Bulle de rôle 5.0, aujourd'hui c'est une version qui est mature, c'est comme si on construisait une voiture de course et on a absolument tout, donc là elle roule, au fur et à mesure, dans une semaine, on pourra customiser si on veut des enjoliveurs spéciaux sur les roues, tout est prêt, dans 15 jours on va pouvoir retirer ce volant là et remettre un autre volant si jamais il y a un besoin. Donc là on est sur une plateforme qui est totalement aboutie, qui est complètement fonctionnelle, qui est complètement révolutionnaire et on va voir ça ensemble. Et voilà, alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Je suis en même temps parce que j'ai les commentaires, il faut absolument que je regarde les commentaires en même temps, j'ai Eric qui me dit le lien n'est pas le groupe de lancement. Si. Le lien et le groupe de lancement. Avant de commencer, je dois juste vérifier si tout est absolument nickel, parce que si jamais ça n'est pas le cas et que je parle dans le vide, ça ne va pas servir à grand chose. Donc, je vérifie juste une petite chose, ici, je copie le lien, je le remets dans un groupe Telegram, je suis désolé de faire ça en direct, mais des fois... Des fois c'est mieux. Alors ça, c'est pas ça. Copier. Voilà. Donc ici, on repart sur la présentation. Le but d'Eric Salgado, quand il a commencé, c'était de mettre un entrepreneur par foyer. C'était vraiment ça qui était très important et aujourd'hui, on arrive à une version où on a vraiment une plateforme qui est parfaite. Un but de rôle parfait, que ça soit pour les débutants ou que ça soit pour les utilisateurs avancés, que nous sommes pour la plupart qui sommes devant ce webinaire de lancement. Alors, on a une nouvelle machine, c'est une nouvelle technologie qui, pour les nouveaux, ceux qui rentrent dans leur but de rôle pour la première fois, vont tomber sur une ou deux questions pour savoir quel est leur niveau, savoir s'ils sont avancés. Et ce qui va très bien, c'est que suivant le niveau que vous allez indiquer et suivant votre expérience et votre vitesse, votre puissance et votre expérience dans l'utilisation de votre but de rôle, eh bien, vous n'allez pas avoir la même interface que les autres. Si vous êtes débutant, vous allez avoir plus de propositions, tutos, de choses comme ça. Si vous êtes expérimenté, ces propositions seront vraiment en arrière-plan, ce qui fait que l'intelligence artificielle va vraiment s'adapter à vos compétences. Les outils sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus solides. On n'est plus sur des versions, il n'y a plus de bugs, il n'y a plus ce genre de choses. Et maintenant, on est tous en train de fermer les yeux de faire notre webmarketing et d'être juste tranquille. Au niveau des intégrations, vous savez, les intégrations, c'est par exemple, il y a, je ne sais pas, 7, 8, 9 ans, on se prenait un abonnement chez un constructeur de funnel, un abonnement chez un constructeur d'email marketing, un truc d'agenda pour booker les rendez-vous, etc. Et il fallait connecter et interconnecter les outils entre eux. On avait des outils comme Zapier, des choses comme ça, mais c'était toujours compliqué. Ici, avec Builderol, avec un petit peu plus de 40 outils, on est quasiment à 45 outils qui sont aboutis, tous ces outils-là sont déjà interconnectés entre eux, il n'y a plus rien à faire pour connecter ces outils. Donc là, on est vraiment dans une utilisation qui est super zen, parce que tout ce qui est phagocytant, tout ce qui prend de l'énergie avec la technique, parce qu'on n'a pas tous, moi par exemple, je n'ai pas du tout un cerveau d'ingénieur. Donc, pour moi, tout ce qui est petites choses à cadrer, etc., moi, si je peux m'en soulager, c'est tant mieux pour ma vie, et mettre de l'énergie au service de ma créativité. C'est exactement ce qu'on fait ici avec Builderol. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, on va commencer par un rapide rappel de ce qui s'est passé dans Builderol. 2010, le développement a commencé du vieux OMB100. Ça, c'est des choses que nous, en France, on n'a pas connues. 2012, ils l'ont lancée au Brésil. En 2015, la plateforme, elle a dû s'adapter pour le marché global du webmarketing. En 2016, ça a été... Je ne veux pas dire le mot, ça a été un lancement, ça a été quelque chose de très compliqué. En 2017, ils ont lancé la plateforme en affiliation, parce qu'évidemment, il y a un plan d'affiliation, sur JVizu, et il y a des top sellers qui ont pris cette opportunité, qui l'ont vendu énormément. Ça a permis à Builderol de faire de la trésorerie, et ça a permis à Builderol de faire de la trésorerie, et investir, investir, investir dans les outils. En 2018, donc, il y en a quelques-uns parmi vous qui étaient déjà là, moi j'étais là. Ils ont mis le focus... C'est marrant, quand on a une vision, on fait les choses vraiment dans l'ordre, et on ne se précipite pas. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt tout de suite, tout de suite, ce n'est pas grave, parce qu'on cherche des gens qui ont la vision. En 2018, ils ont mis... Comment dire ? Leur énergie à faire attention à ce que l'infrastructure se structure de plus en plus. 2019, Builderol a focusé, cette fois-ci, sur tout ce qui est email marketing, parce que quand on fait de l'email marketing, on ne peut pas avoir un email marketing moyen. On ne peut pas avoir un email marketing débutant, à moins qu'on soit un débutant et qu'on fasse la newsletter pour notre... je ne sais pas moi... pour la petite société du coin, ou ce genre de choses. Quand on est un vrai marketeur, on a besoin d'un outil qui soit vraiment au top. Donc ça, l'énergie a été mise par Builderol et par toutes les équipes en 2019 pour qu'il y ait un vrai outil d'email marketing, car comme vous le savez, l'argent est dans la liste. En 2020, c'était il n'y a pas longtemps, 2020, Builderol 4.0, on a commencé justement à mettre l'énergie sur les constructeurs de sites, sur les tunnels de vente et sur tous les outils qui sont autour des vidéos, notamment loguer les vidéos dans le Builderol. et puis là, on en est... je retire ma tête parce que sur le zoom, on voit notre tête. Et on est focussé en 2021, cette fois-ci, sur la qualité, sur la confiance que va avoir l'utilisateur, sur son sentiment de tranquillité, sur son sentiment de force parce qu'il est vraiment épaulé par une plateforme. Vous allez le voir dans ce webinaire, vraiment de plus en plus puissante. Ceux qui sont là depuis le début, tous les ans, à chaque fois qu'il y a des lancements, on se gratte le grade en se disant « mais ce n'est pas possible, ils ont fait ça, ils ont réussi ça, réussi ça » et là, cette année, c'est juste énervant. Donc aujourd'hui, on est le 26 août 2021 et commence aujourd'hui le Builderol 5.0. Le Builderol 5.0, il faut savoir que déjà, c'est plus de 200 développeurs qui travaillent sur les outils. Donc, ce n'est pas juste un logiciel qui est fait par 5, 10 personnes, et c'est des équipes et des équipes et des équipes de développeurs. Là, par exemple, j'ai préparé ce webinaire en complicité avec les équipes de Builderol, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'est une fourmilière et que des gens passionnés qui travaillent. Bon, aujourd'hui, il y a un petit peu de stress, c'est normal, parce que c'est dans tous les pays, c'est dans toutes les langues, c'est de la folie. Mais c'est une fourmilière de travailleurs passionnés, c'est juste extraordinaire. J'ai pris une belle leçon d'humilité hier et aujourd'hui en étant connecté avec toutes ces personnes-là. Donc, plus de 200 développeurs qui sont à votre service, à mon service et à votre service, pour que justement cet outil soit en vrai, en réel, ce n'est pas juste du blabla, le meilleur outil de la planète. Aujourd'hui, malgré ce qu'on peut imaginer, apparemment d'après ce que dit Eric, parce qu'Eric, c'est le visionnaire, lui, il sait où il va, lui, il a déjà dans sa tête 5, 6, 10 ans, 10 ans d'avance. Donc, nous, on est juste au début. Là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un nouveau tableau de bord. Vous l'avez tous vu maintenant, quand vous avez ouvert, enfin pour ceux qui ont un compte, la plupart des personnes qui sont ici, vous l'avez tous vu. Et bien, ce nouveau tableau de bord, comme je vous disais, quand vous rentrez, l'intelligence artificielle va vous poser une question ou deux pour savoir quel est votre niveau, ce que vous voulez faire, est-ce que c'est plutôt des funnels, est-ce que c'est plutôt des blogs, est-ce que c'est... De manière à pouvoir concentrer un maximum de ressources par rapport à ce que vous voulez faire dans votre canal de créativité. Ça n'empêche pas que si vous voulez utiliser un autre canal de créativité, l'intelligence artificielle, évidemment, savoir vous apporter tout ce qu'il faut. Donc, les petites options de départ, c'est soit on choisit d'aller directement créer un site, soit on rentre directement dans le dashboard par les outils. Alors, moi-même, je suis rentré déjà dans le dashboard. La première fois qu'on y rentre, nous, on est habitué à l'ancien dashboard depuis pas mal de temps. Et les deux, trois premières heures, j'ai trouvé rapidement un, deux boutons rapides, mais après, il faut se faire à l'ergonomie. Et en fait, l'ergonomie, pour moi, elle n'est pas plus... Pour le dashboard, pour ça, elle n'est pas plus ni moins intuitive qu'avant. Ça a simplement changé un petit peu de couleur. Mais pour moi, c'est un petit peu la même chose. Vous me donnerez vos avis après le webinaire dans le Facebook, quand on va discuter tout ensemble. Donc, comme je vous disais, au fur et à mesure que vous allez avancer suivant ce que vous voulez faire, il va y avoir des tonnes de tutoriels qui vont être là pour vous aider. Ces tutoriels-là, on est en train, l'équipe française, de les traduire. Il y en a déjà qui sont traduites, d'autres qui ne sont pas encore traduites. Tout est un peu nouveau pour tout le monde. C'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Espagne. Alors, en anglais, tout est déjà en anglais, donc c'est parfait pour eux. Donc, on travaille à fond, à fond, à fond. Et dans les jours qui viennent, on va être pas loin du 100%. Le tableau de bord pour les affiliés, c'est-à-dire que pour les personnes qui, comme moi, font la promotion de bulles de rôle, ce tableau de bord, il est tellement plus pro, ça va vous donner un goût de ce que vous gagnez, de vos perspectives, des moments où vous avez eu des baisses, des hausses, comment faire, des conseils. Ça va vous permettre de vous positionner par rapport à tout le monde. On est vraiment dans un tableau de bord d'avion, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment chouette. Beaucoup d'upgrades, beaucoup d'updates, beaucoup de mises à jour dans le constructeur de sites, Cheetah, en glissé-déposé. On a une performance qui est toujours ultra accrue dans la vitesse d'ouverture des pages. Le New Pixel and Event System. Ça, c'est pour tous les marketeurs qui utilisent le Pixel Facebook, le Google Tag Manager, etc. On a une simplicité, on a la possibilité de mettre un pixel par page, de mettre des pixels. Je ne vais pas faire mal au crâne en parlant du pixel parce que s'il y en a parmi vous qui ne savent pas exactement ce que c'est le pixel, on va essayer de vous éviter ça. Mais il y a une intégration et on aura certainement la chance, si j'ai réussi à correctement partager mes liens, on aura la chance d'être, comment dire, qu'une personne qui fait la traduction, Maria viendra dans le live nous expliquer quelque chose d'extraordinaire à propos de Mailing Boss et des API. On aura peut-être d'autres personnes, encore une fois, si j'ai réussi à donner le bon lien, qui vont pouvoir se connecter et nous dire tout ça. Un bouton qui va nous permettre de revenir en arrière si on a fait une anerie. Ce n'est pas bon, ça ? Alors, ceux qui sont déjà chez Builderose savent à quel point ce bouton est super bon. Version Control, Page Management. Je ne sais plus ce que c'est que cet outil. Il y en a tellement, tellement, tellement. Il y en a plein que j'ai découvert il y a juste trois quarts d'heure. Donc, celui-ci, je ne sais plus, je reviendrai dessus plus tard. Ah, si, si, si. C'est quand on a enregistré des versions. Ah oui, c'est ça. Quand on a enregistré des versions de son site, on peut retourner si on a fait des erreurs la version qu'on a enregistrée jeudi dernier. Donc ça, c'est très intéressant aussi. C'est un petit peu comme sur votre iPhone. Quand vous mettez à jour votre iPhone, vous pouvez le restaurer avec une ancienne version. Donc, on peut restaurer les pages effacées. Donc ça, on en a parlé juste avant. Il y a tellement de choses. Si je me rends compte qu'en fait, il y a tellement de choses et que j'aurais bien aimé être plus aguerri deux, trois jours avant pour être beaucoup plus fluide pour vous parler de tout. New Multiple Action System. Donc ici, cette fois-ci, je ne vais pas faire celui qui sait, je ne sais pas. Le Checkout. Le Checkout, c'est le système de paiement, c'est la caisse par laquelle on passe pour payer ceci, pour facturer cela. Eh bien, on peut maintenant avoir la possibilité dans un premier temps de donner ses... comment dire... de donner ses adresses, ses informations, son mail, son prénom, son numéro de téléphone éventuellement, de payer. Et ensuite, on peut très bien configurer de manière à ce que le paiement ne soit pas terminé pour les Bumsell, les Upsell, les Downsell, etc. En ce qui concerne les Headers, les Headers, c'est-à-dire, c'est ce qu'il y a tout en haut de votre site web dans lequel, généralement, il y a un menu. On peut faire des menus animés. Vous avez déjà vu ça sur certains sites WordPress où c'est tout joli quand on scroll, le menu, il change, il se transforme. Eh bien, dans Chita, maintenant, on peut faire ça. Le footer, c'est-à-dire, ce qui est tout en bas, on peut très bien mettre une information tout en bas avec, vous voyez, comme on a là avec, par exemple, un Scarcity, c'est-à-dire que dans une heure, deux minutes et sept secondes, l'offre se termine avec à côté un bouton ou un formulaire de capture et on a beau scroller, ce footer, il reste toujours en bas de notre écran disponible à tout moment pour qu'on rentre nos informations. Donc ça, pour le webmarketing, c'est magnifique. Alors, je discutais avec mon partenaire d'affaires Johan tout à l'heure et il me disait c'est dingue parce qu'autant les outils sont complètement fous mais à l'intérieur de tous les outils, il y a des pépites qu'on ne trouve nulle part ailleurs et il faudrait vraiment, on va prendre le temps sur YouTube, on va prendre le temps de vous expliquer tout ça. Ce webinaire-là, il a plus une direction pour toutes les personnes qui sont déjà affiliées de comprendre un petit peu plus ce qu'est le nouveau but de rôle plutôt que de faire la promotion de but de rôle étant donné qu'on n'a pas un funnel en France, là avec le système de but de rôle. Il y a un truc tout nouveau aussi, c'est un système de vote, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une offre à vos futurs clients en leur disant voilà, par exemple, ou je ne sais pas, une chose que j'ai faite, c'est qu'à une époque, j'avais redonné 10% des revenus de ma société à une association, mais l'association, ce n'était pas moi qui la choisissais. il y avait une dizaine d'associations qui s'étaient présentées, qui nous avaient aidé, qu'on avait aidé, et puis il a fallu voter, donc on a fait un truc avec du papier, tandis que là, vous avez un système de vote, et avec suivant pour qui vous votez, vous allez sur telle page, merci, tout est configurable, c'est juste énormissime. la créativité. Le nouveau mailing boss, le nouveau mailing boss, pour l'instant, je vous parle de tout, et puis on ira un petit peu plus en profondeur. Le new header and pop-up. Alors le new header, header, on a vu le footer, le foot c'est le pied, header c'est la tête, c'est ce qu'il y a en haut là où normalement on met le menu. On peut carrément customiser ce header pour faire des choses qui n'existent pas ailleurs. Vous verrez ça dans les petites vidéos qu'on va faire. Le new domain connection, ah oui, à une époque, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, chez Budeau, pour connecter un domaine, c'était des espèces de pop-up, ce n'était pas simple, c'est un peu, tandis que là, c'est super simple. Vous voyez, vous mettez le nom de votre domaine ici, si vous n'avez pas de domaine, vous pouvez acheter un domaine rapidement. Avant, pour acheter un domaine, il fallait fouiller, on ne savait pas trop où aller pour acheter le domaine. Là, cette fois-ci, on a un bouton qui apparaît un petit peu partout, tout ce qui fait que les gens qui sont nouveaux et qui veulent acheter un nom de domaine qui ressemblerait à monjolicite.com ou monsupersite.fr peuvent le faire directement depuis Budeau. Il y a déjà un système intelligent de drag and drop, c'est-à-dire de glisser-déposer. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que dans le glisser-déposer, si par exemple, à un moment, je fabrique quelque chose qui est vraiment chouette, qui est intuitif, qui est joli, j'ai vraiment bien réussi à équilibrer les choses, ce morceau-là, je peux lui donner un nom et je l'enregistre et dans un mois, quand je serai sur un autre site en train de construire autre chose, je pourrais dire « Ah, mais tiens, je pourrais remettre ça et je peux aller le rechercher et l'intégrer dans mon nouveau site quitte à changer un petit peu la couleur. » Ça, c'est juste, ça c'est une des pépites parmi toutes les pépites, mais ça c'est vraiment super. Le mobile responsive. Le mobile responsive, il faut comprendre que j'ai entendu à une époque qui nous disait « Oui, moi, quand je fais mon site, sur blabla.je sais pas quoi, enfin un autre constructeur de site, il est en responsive direct. » Oui, d'accord. Sauf que, ce que fait Builderall, c'est que vous fabriquez un site web et eux, Builderall, vous fabrique une version responsive qui est juste parfaite. Sauf que des fois, il y a le bouton vert qui est au-dessus du bouton rouge, enfin il y a des choses, il y a peut-être 15 minutes. Quand on fait un site de 2 heures, il y a peut-être 15 minutes à faire pour remettre la version mobile. Mais quand on prend son téléphone et qu'on ouvre, ça ouvre vite, c'est beau, c'est propre, ça fit, c'est impeccable. Donc des fois, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est important que ça s'ouvre vite sur le téléphone mais que j'ai passé un quart d'heure à configurer la version mobile ou est-ce qu'il faut que je passe une minute à faire la version mobile et que des fois, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame ? La question est vite répondue. Je déteste cette phrase mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas par quoi je suis habité. Je l'ai dit, je l'ai sorti, j'avais juré que je ne le ferais jamais. Smart Image Management. Vous savez que quand on a besoin de mettre des belles images au crédit de son site, des fois, c'est compliqué de savoir comment ranger ces images. Ça peut devenir un bordel, pardon. Au bout d'un an, on a des trucs, vous savez, c'est comme Canva quand on a un Canva gratuit. Quand on a une image d'il y a cinq mois, il faut scroller, scroller, scroller pour la retrouver. Chez Bulldero, vous voyez sur la gauche de l'image, on peut constituer des dossiers en disant c'est les images de tel site, les images de ça, des photos de moi, des ceci, des cela. Ce qui fait que pour retrouver les images, c'est sacrément plus rapide. Alors ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on a un élément qu'on a customisé, qu'on trouve chouette, on peut l'enregistrer, on le nomme, on l'enregistre et ensuite dans un autre site web, on peut l'utiliser plus tard. Vous voyez par exemple, si j'ai fabriqué ça avec Eric Alvaro Salgado pour un funnel que je fais aujourd'hui et que dans deux mois, j'en ai besoin que dans deux mois, j'en ai besoin pour un autre site. Pardon, je regarde parce que sur mon autre écran, ça faisait un truc bizarre. Je me suis dit, tiens, ce n'est pas l'autodestruction de l'ordinateur qui est annoncé, non. Donc du coup, on peut le réutiliser beaucoup plus tard et nombre de fois, au début, il n'y avait pas ça quand on avait le pixel perfect, il n'y avait pas ça et nombre de fois, on se disait, c'est quand même con parce que ce truc est juste merveilleux. Bon, ce n'est pas grave, je vais le reconstruire sur mon autre site aujourd'hui. C'est du dinosorisme ce que je viens de vous raconter. On peut choisir sa langue. Il y a plein de langues. Alors ici, on est en français, vous mettez en français. Nous, on est une super équipe de traducteurs qui existe depuis pas mal de temps. Moi, j'ai repris il n'y a pas longtemps mais en fait, ce n'est pas parce que je suis ici que ça traduit depuis que je suis ici, ça traduit depuis le début et ça traduit en masse. Donc félicitations aux traducteurs français et à l'équipe qui étaient juste avant moi qui ont fait un boulot juste magnifique. Il y a plein, plein, plein de langues et tout est... C'est ça, c'est ce que je disais dans les petites vidéos avant du lancement. Vous imaginez que ce sont des bénévoles qui ont accroché la vision d'Eric Salgado et qui ont décidé eux-mêmes de donner du temps de manière bénévole pour traduire le site dans leur langue. C'est juste extraordinaire. Je suis super fier de faire partie de ça. Ici, Full Exclusive Technology Editor Control. Ici, en gros, je vais le faire en une seule phrase. Il y a des éditeurs en glissé-déposé. On glisse, enfin, on glisse, on dépose, ça tombe au milieu, ça tombe au milieu, ça tombe au milieu. Chez Budorol, on glisse, on dépose, on dépose où on veut. Ça reste en pixel perfect. D'accord ? C'est pas juste robotiser, toi, mettre photo dans carré ici et toi la fermer. Non, toi, pas la fermer. Si toi, vouloir mettre la photo ici, c'est fait. On n'en parle plus. Voilà. Mailing Boss Updates. Donc, Mailing Boss Updates. Il faut savoir que là, ils n'ont pas juste rénové Mailing Boss. On fait partie de la petite équipe en France où la plupart des traducteurs, on a eu la version bêta, ce qui fait que ça fait quelques jours qu'on voit quelques outils, mais je fais plein de découvertes ce soir. Quelques outils et le Mailing Boss, j'espère vraiment que je vais réussir mon coup à faire rentrer notre chère Maria et notre Eric, parce qu'eux sont vraiment des pointures dans tous ces domaines-là. Il y a tout un nouveau Mailing Boss. C'est un nouveau Mailing Boss qui a été construit. Le nouveau Mailing Boss, il a une interface qui est simple. Vous savez, c'est comme à une époque, il y avait Apple qui donnait des tablettes, tablettes mobiles, des iPads à des enfants, mais des gamins, des tout petits gamins pour savoir ce qui était logique, ce qui était simple, où est-ce qu'il fallait mettre les boutons, comment est-ce que l'humain faisait le plus simplement possible pour trouver son chemin, trouver sa voie. C'est un petit peu cette technologie qui a été utilisée pour Mailing Boss. Tout est simple. On vous demande vraiment ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça ? Quand vous avez trouvé ce que vous voulez faire, vous cliquez, à chaque fois vous êtes guidé dans plusieurs choix. D'accord ? Donc si vous avez cliqué ça, est-ce que vous voulez qu'il se passe ça ? Ou alors qu'il se passe ça ? S'il se passe ça, est-ce que... C'est juste un régal. Et ça ressemble à quelque chose de super simple comme ça. Enfin, je ne sais pas, on pourrait croire que c'est super compliqué. Mais en fait, non, c'est simple. Avec un système de couleurs, si les gens ont cliqué sur le bouton qui sont tombés sur la page mais qu'ils n'ont pas cliqué sur le bouton de la page, je les mets en vert et je dis à Mailing Boss, envoie-leur un mail de rappel dans deux jours s'ils n'ont toujours pas cliqué sur le bouton ou alors change-les d'adresse email. Si les gens n'ont pas cliqué, si les gens ont vu 20 minutes de webinaire et pas tout le webinaire, c'est simple, c'est comme pour un enfant de 5 ans. Là, on peut délivrer, là, on est sur les bots, sur WhatsApp, Telegram, ce genre de choses. Là, on peut délivrer de manière séquencée, automatique, prévue à l'avance des messages audio. Un message audio le lundi, un message audio le mardi, deux le mercredi et jeudi, paf, c'est le gros message audio, venez sur ma page, j'ai un truc à vendre. C'est juste extraordinaire. « Leads are now centralized based on accounts instead of leads. » Alors là, c'est Maria qui pourra plus vous parler de ça. J'espère vraiment que je vais réussir à la faire rentrer. Si je n'y arrive pas, je vous promets que je ferai des mini-interviews des personnes que je n'ai peut-être pas réussi à rentrer dans ce webinaire pour vous expliquer tout ce dont je l'ai parlé et je ne vais pas vous le faire dans 15 jours, je vais vous le faire à partir de demain, dès que les gens sont disponibles. Parce qu'il est hors de question, vous ne compreniez pas les pépites que moi, je ne sais pas forcément expliquer de mailing-boss, notamment que c'est au niveau des API. Je ne me lance pas dedans parce qu'il y a quelqu'un qui le fait avec beaucoup de talent et moi, je ne voudrais pas imiter le chanteur parce qu'on ne peut pas, ça ne se fait pas. Alors ça, c'est les formulaires de capture. Les formulaires de capture se sont pris un upgrade eux aussi, dans le sens où, vous voyez, on peut très bien demander l'email, le nom, l'email, le nom, le téléphone, l'email, le nom, le téléphone, l'adresse, leur poser une question, on peut faire de plus en plus de choses avec les formulaires de capture et je vous rappelle qu'un formulaire de capture, ça peut se mettre, comme on disait tout à l'heure, dans le footer, c'est-à-dire dans le pied de page et le pied de page peut être fixe, c'est-à-dire que vous scrollez votre page et vous avez toujours le pied de page avec le bouton vite, réserve, il n'y a plus qu'une minute et douze secondes. Un système pour envoyer des SMS, je ne sais pas si aujourd'hui, là au moment où je vous parle, si le système est déjà raccordé ou pas aux utilisateurs francophones ni européens, je n'ai pas cette information. Ceci dit, j'imagine mal Eric Salgado faire non, c'est que pour les Etats-Unis, les autres, ils se débrouillent, je ne verrai pas bien le projet. Peut-être qu'il se serait fait, je ne sais pas, capturé, je ne sais pas ce qu'il... improve, alors, ça c'est une chose importante, c'est qu'il va y avoir des intégrations de WordPress dans, enfin, il va y avoir, ça existe déjà dans Buderol, sauf que jusqu'à présent, bien, votre site web, il était mis avec, il était mis dans un sac avec une centaine, 200 ou 300 autres serveurs et s'il y a un des sites qui se faisait attaquer, vous potentiellement, vu que vous étiez dans le même sac, vous pouviez vous goler le virus aussi. Aujourd'hui, tout est isolé, vous êtes le propriétaire de votre propre serveur, comme ça, vous êtes tranquillisé. Et des serveurs, ce n'est pas du serveur fabriqué dans un garage, on est dans des serveurs très haut de gamme, très puissants et très, très sécurisés. Eric, c'est simple, ce n'est pas l'homme de l'ennemi-mesure, c'est soit il fait tout impec, quitte à ce que ça prenne du temps, quitte à ce qu'il y ait des gens, des fois, qui disent « c'est un peu long, c'est un peu long, pas grave, lui, il sait où il va, c'est ça l'histoire de la vision chez quelqu'un. Et donc, ce n'est pas l'homme de l'ennemi-mesure, ça j'apprécie beaucoup, ça chez lui, parce que ça résonne beaucoup en moi. Les, ah oui, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez envoyer des campagnes d'email, vous allez avoir immédiatement des graphiques qui vont vous dire quel est l'impact, comment ça a fonctionné, qui est ouvert, combien de personnes ont cliqué, etc., de manière à ce que vous puissiez dire « ah, cette stratégie-là à gauche, elle est toute pourrie, je l'abandonne. » Par contre, cette stratégie à droite, elle est super, je la split, c'est-à-dire je la coupe en deux, j'en garde une comme elle est et l'autre, je la customise et je réenvoie une autre campagne pour savoir laquelle des deux fonctionne, ça c'est vraiment super et c'est en instantané. Donc, une automatisation aussi pour les groupes WhatsApp, dans le sens où 156 membres par groupe, donc tu peux créer évidemment 10 groupes si par exemple tu es 2560 personnes, mais tu n'es pas obligé de refaire à chaque fois systématiquement les mêmes actions pour chaque groupe. Tu peux automatiser qu'il va y avoir la même action le lundi à telle heure dans les 10 groupes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra confort. Et ce qui est bien, c'est que, que ça soit avec WhatsApp ou que ça soit avec Telegram, déjà les gens, ils ont dit oui puisqu'ils sont eux qui sont venus dans le groupe, mais ça sonne dans leur téléphone. Il y a un truc qui est impossible, vous avez votre téléphone, enfin impossible pour la grosse majorité des gens, vous avez l'icône de je ne sais pas quoi, par exemple, que ça soit Facebook ou WhatsApp ou Telegram ou les SMS avec le petit truc rond, rouge, avec un 1, un 2 ou un 3 dedans pour dire que tu as 1, 2 ou 3 messages. Tu vois ça, tu fais pfff, bah non, tu cliques, tu regardes, tu lis, c'est dans ton téléphone, c'est normal, on m'a écrit, on m'a appelé, c'est ta boîte aux lettres, c'est pas comme les mails, c'est vachement plus intime que là, toujours sur toi. Donc l'automatisation, c'est juste énorme. Donc là, c'est ce que je vous disais, on crée des groupes et puis on crée des règles pour l'automatisation. Campaign creation including text. Alors oui, donc ces campagnes-là, c'est pas que de l'audio, ça peut être des images, ça peut être de l'audio, ça peut être des vidéos, ça peut être des textes. En fait, tout est configurable comme un bot messenger, tout simplement, c'est juste magnifique. Ce qui est bien avec tous ces outils-là, c'est que quand tu es créatif, quand tu es créatif et que tu n'as pas besoin de te prendre la tête à savoir que l'outil, il faut le connecter, que ça, tu ne l'as plus. Avec ce genre d'outil-là, tu as le cerveau qui te lance des campagnes. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais tester ça, je vais tester ci. On n'est plus du tout sur la même planète. On peut faire complètement des lancements automatisés justement avec WhatsApp si on le souhaite. Je dis WhatsApp, c'est WhatsApp, c'est Telegram, s'il n'y a pas que WhatsApp, d'accord ? Le CRM est connecté à WhatsApp, comme ça, ça signifie de savoir exactement quel est l'utilisateur qui a ouvert, qui a répondu, qui a cliqué, qui n'a pas cliqué pour éventuellement le changer de séquence et lui envoyer une autre séquence en lui disant « Quoi ? Tu n'as pas ouvert ma séquence ? Qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas possible ? » Voilà. Alors, moi j'ai vu, ce n'est pas encore disponible. Alors, il y a des choses qui vont arriver demain, il y a des choses qui vont arriver avant la fin de la semaine, il y a des choses qui vont arriver au milieu de la semaine prochaine, d'accord ? Pourquoi ? Parce que Builderrol fait des super tests et met à l'épreuve tous ces nouveaux outils en essayant de les attaquer par tous les angles pour voir où est-ce qu'ils seraient faillibles pour pouvoir vite fait les consolider, je dirais, et ensuite les mettre en ligne. La plateforme e-learning, vous avez juste, mais ceux qui l'utilisent, ceux qui ne l'utilisent pas, ils ne l'utilisent pas, vous allez juste halluciner totalement. Halluciner totalement. Le cheetah, alors vous voyez, il y a une nouvelle façon d'être loguée dans un espacement. Vous vous souvenez, avant, on avait une page qui devenait grise avec le petit formulaire entre guillemets pour mettre son email et son prénom ou son mot de passe. Là, on va pouvoir customiser les choses, ça va être beaucoup plus joli, on va pouvoir faire plein de choses beaucoup plus pro, beaucoup plus, tu sais, beaucoup plus sexy quand les gens, ils vont arriver sur ton site, ils vont faire wow, 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 ah, la vache, tu vois, ils ne vont pas se dire, mais ils vont ressentir à l'intérieur d'eux, ça va être des choses vraiment chouettes. Alors, ici, on avait, dans le e-learning, va être intégré le super check-out parce que dans le e-learning, pardon, tu peux très bien faire une espèce de stratégie de frustration, ce n'est pas bien, de manière à ce que tu montres et tu expliques un truc extraordinaire que tu as fait pour 7 euros et c'est juste extraordinaire, mais si tu veux le fameux accélérateur fois 12, j'ai fait une petite formation qui coûte 37 balles, 47 balles, 259 euros, je ne sais pas, clique ici et paf, tout de suite, le check-out, il est en interaction avec ton espace e-learning et quand tu as acheté, pouf, ça s'ouvre. Tant que tu n'as pas acheté, ça ne s'ouvre pas. C'est, c'est, on va s'éclater, on va s'éclater et il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore Bull de Route, t'imagines, ils vont juste s'éclater. Et là, on est vraiment, autant on en a parlé il y a 4 ans, c'était la vision, il y a 3 ans, il y a 2 ans, l'année dernière déjà la version 4.0, elle était déjà quand même plutôt sexy, il y avait encore des choses, mais il travaillait 200 développeurs qui travaillent. Là, la version 5.0, ceux qui sont restés, c'est comme pareil, ceux qui ont laissé leur thune dans le Bitcoin après 6 mois, au bout d'un an et demi, ils ont fait, mon Dieu, merci de m'avoir donné la bonne direction, d'avoir laissé mes ronds. Ok, qu'est-ce que c'est que toi ? Ça, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je vous le dirai plus tard, tout ce que je ne sais pas, même ce que je sais, je ferai vraiment une petite vidéo à chaque fois que j'ai l'outil, etc., que je mettrai en ligne pour tout le monde, que vous pourrez vous aussi utiliser pour réexpliquer précisément les petites choses que je n'ai pas su exactement expliquer ici. Dans les espaces e-learning, dans les espaces e-learning, j'ai quelqu'un, même j'ai 2-3 personnes, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un mois, je revenais de la Réunion, qui m'ont dit, tiens Romain, est-ce que moi, par exemple, j'ai une société data dockée, pas moi, mais les personnes qui m'ont parlé, est-ce qu'on peut utiliser Bull de Roule pour valider le temps de présence des personnes, pour valider auprès de l'État avec un certificat officiel pour qu'elles puissent toucher leurs sous ou de l'État pour les aider pour les formations, à l'époque, non, et aujourd'hui, c'est même plus que oui, c'est au-delà de tout ce qui existe partout. Ça, c'est pareil, c'est des choses, j'ai vu des images, j'ai vu des choses, et ça, c'est Alvaro, Alvaro, le fils d'Eric, qui a pris soin de tout créer de A à Z, il a fait un truc vraiment magnifique. Je vais passer rapidement sur ce qu'il y a à l'intérieur de l'e-learning parce que j'ai découvert ça il y a une heure et demie avec Eric et je n'ai pas tout retenu son webinaire d'une heure et demie, mais autant ce qu'il y a à l'intérieur, autant les interfaces n'ont plus rien à voir avec ce qu'on avait avant, c'est vraiment, comme on dit, on parle du plus élégant e-learning. J'en connais plein, même de sociétés très connues, il y a des choses qui sont jolies, propres, mais là, on est vraiment dans quelque chose de très élégant. C'est-à-dire, les gens qui viennent sur un cours que tu as fait avec l'e-learning de Bull de Rôle, ils sont pas... ils sont quelque part où vraiment ça vibre, déjà rien que la vibration quand tu rentres, c'est comme quand tu rentres des fois dans un bâtiment, dans quelque chose, puis tu sens que tu ne sais pas pourquoi. C'est un peu l'esprit qui habite l'endroit. Là, c'est pareil pour l'e-learning, c'est juste magnifique. Ça, c'est les pages sur lesquelles tu peux rentrer dans ton... C'est les pages d'accès à l'e-learning, tu peux les customiser comme tu veux et suivant ce que tu veux voir comme formation, tu vas cliquer sur l'image et tu vas tomber sur l'intérieur comme ça. Tout est super customisable. Vous allez voir quand ça... Alors ça, ça va être d'ici, je pense, si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, c'est d'ici une quinzaine de jours au grand maximum, je crois que c'est ça pour le module e-learning. Avec les pages, avec des leçons comme ça, on peut les customiser avec des images. Donc là, c'est... Bon, un système de foire aux questions, il n'y a pas de quoi retourner la planète. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. On peut voir précisément avec un diplôme précis où en sont les élèves et ça, c'est exportable justement pour que vous puissiez envoyer ça à l'État et toucher vos subventions de l'étape quand vous achetez des formations qui sont data dockées. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est avec le check-out où suivant la formation qu'on a achetée, suivant le niveau de la formation qu'on a achetée, il y a plus ou moins de choses qui s'ouvrent dans la formation. Alors ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'on peut faire la promotion d'autres cours à travers notre propre système d'e-learning et ce qui fait qu'on va pouvoir en faire la promotion avec cette même facilité, cette même élégance. Donc ça, c'est une chose qui est chouette. On peut faire des lives dans l'e-learning pour justement surqualifier votre audience, c'est-à-dire que dans votre espace e-learning, vous pouvez faire des lives avec vos étudiants. Tu y crois ça ? C'est fou ? Le super check-out, le super check-out, je ne vais même pas lui masser les chevilles parce qu'il est tellement... Tu sais, la plupart des autres plateformes, elles intègrent Stripe, Paypal ou alors Paypal ou alors Paypal et des fois Stripe. Là, on a plus de 15 intégrations où les gens qui soient aux Etats-Unis, qui soient en France, qui soient en Afrique, qui soient partout, il y a leur plateforme, tout est open, on est super bien avec le super check-out. On est bien. On peut vendre des produits physiques, facilement maintenant, configurables avec le super check-out. Vous voyez ça, c'est par exemple, c'est des templates, ça fait partie des nombreux templates qui sont à la disposition quand on veut faire par exemple de l'e-learning tout simple. Il y a des trucs, j'ai hâte de tomber dessus, j'ai halluciné pour les restaurants, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça, je ne sais plus ce que c'est, mais je vais vous... Ah ! Si, c'est les systèmes d'enchaire, auction. Les systèmes d'enchaire. Moi, si par exemple, tiens, pour ceux qui n'ont pas vu Eric, j'ai dans mon téléphone, j'ai un carnet d'adresse de fou avec des leaders de fou et je vais faire un spécial lancement pour tout le monde où je vais revendre mon téléphone. Alors, je vais le revendre, je vais le mettre à 1 euro, il y a quelqu'un qui va surenchérer à 10 euros, quelqu'un à 100 euros, quelqu'un à 100 000 euros, quelqu'un à 1 million d'euros pour avoir toutes les adresses, tous les contacts de tous les webmarketeurs connus en France et dans d'autres pays, enfin dans d'autres pays francophones. Et avec ce système d'enchaire, je peux le faire, ça c'est juste extraordinaire. Alors, il faut être inventif, mais à partir du moment où on est inventif, il n'y a aucune raison de ne pas se priver et de faire l'économie d'un très bon système comme Bull de Roule. Les bump sales, les up sales, les down sales, les bump sales, c'est-à-dire que vous avez acheté, vous avez mis vos moyens de paiement, vous avez acheté la formation à 39 euros, puis il y a une page qui vous dit « Ah, attendez, vous avez la possibilité d'acheter ce supplément qui est super à 75 euros et si les gens ne veulent pas, on fait « Ah, attendez ! » Vu que vous n'avez pas voulu, ce que je vais vous proposer, c'est la même chose, mais avec 25% de réduction sur 7 pages seulement. Mais bien sûr. Donc, on est super bon avec le check-out. Je regarde juste dans les questions-réponses. D'accord. D'accord. C'était rien de précis. WordPress intégration. Bon, ben là, c'est pareil. Dans Budo, on intègre les WordPress, donc on est bien. Ici, alors, c'est ça. Ça, c'est des applis, c'est comme des applis pour les restaurants. Les restaurants ont ce site web-là qui est ultra-responsif, donc sur un téléphone, ça ressemble à une appli. Et en fait, vous êtes au restaurant ou vous êtes chez vous et puis vous commandez et vous payez sur votre appli. Et soit les restaurants, c'est emporté, ils vous livrent tout de suite, il n'y a rien d'autre à faire. Soit vous êtes au restaurant et puis vous faites votre commande et puis vous êtes servi à table et tout est nickel, tout est tout de suite, tout est instantané. C'est juste magnifique. Je ne l'explique pas aussi bien qu'Eric qui, lui, fait partie des gens qui l'ont conçu. Mais ce sont des choses qui n'existent nulle part ailleurs. Mais tout ça, ça rend des services. Ça rend des services à aide les gens qui bossent sur le web. Et vu le contexte actuel en 2021, je vous invite fortement à réfléchir à être quasiment presque 100% sur le web parce que si jamais ça clashe un petit peu plus loin, au moins ceux qui sont prêts pour le web sont prêts pour le présent et pour l'avenir. New Cheetah Builder intégration. Là, je ne sais pas, on va regarder. Là, je ne sais pas. Si quelque chose me revient, je vous ferai une petite vidéo. Le quiz. On a eu l'appli quiz il y a quelque temps. Il y a un mois et demi, je pense que j'étais revenu. Il y a peut-être deux mois, on a eu l'appli quiz. On s'est déjà éclaté avec ça, mais l'appli quiz, elle a été retravaillée, elle a été refondée. On peut faire des choses juste dingues avec ça. D'après ce que dit Eric, c'est le quiz le plus complet qui existe sur le marché. On peut faire des choses de fou, des trivia, des polls, des surveys, des quiz. Tout ça, c'est des différentes façons qu'on a d'utiliser l'outil quiz. On peut en faire des sondages, on peut faire des quiz, des quiz intelligents, on peut customiser les pages. C'est connecté avec le CRM, on fait des choses absolument incroyables. et il y a le mailing boss, l'autorépondeur, qui est complètement maintenant intégré au quiz, ce qui fait que le quiz devient une vraie arme. Arme, je n'aime pas trop ce mot-là de webmarketing parce qu'on n'est pas là pour... Enfin, ce n'est pas vraiment des armes, c'est plutôt des... Enfin, je ne trouve pas d'autres mots là tout de suite, vous m'avez compris. Les mises à jour, 5.0. On peut... Alors là, on peut carrément exporter nos résultats. C'est-à-dire que quand, sur le quiz, par exemple, pour le quiz, quand on a des résultats, on peut les exporter en fichiers CSV, j'imagine, parce que ça, je ne sais pas trop. On peut les mettre dans des tableurs, les comparer, on peut repartir avec nos résultats. Ça, c'est une chose qui est bonne. Moi, je fabrique un quiz, je te le transfère dans ton compte build de rôle et il est immédiatement disponible. Tu peux tout de suite l'utiliser. C'est-à-dire que toi, tu fabriques un quiz pour ton client, tu lui envoies dans son compte build de rôle, il peut l'utiliser tout de suite. Tu comprends ? Ça, c'est que en suivant les réponses des personnes dans les quiz, tu peux les renvoyer vers une page de ton funnel ou vers une page de ce que tu veux. C'est super interactif, c'est un vrai outil de web marketing, ce n'est pas juste un truc pour rire. C'est comme le magazine quand il est sorti, pas mal de personnes ont fait, c'est bien pour les filles, faire du vernis à ongles, non, 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 non. C'est un outil de folie pour faire du web marketing. On peut mettre dans le magazine de build de rôle, on peut mettre des vidéos, des trucs, des boutons, des funnels, c'est juste extraordinaire. On peut partager avec les boutons de partage sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous avez un blog, vous pouvez partager la page sur votre Facebook pour inviter les gens à aller sur votre blog et puis, vous pouvez inviter aussi les gens quand ils lisent votre blog à partager sur leur Facebook l'article si ça leur a plu. Donc ça, ça a été revu aussi. On est beaucoup plus customisable, beaucoup plus pointu, beaucoup plus fin avec ça. Plus de couleurs, vous êtes contents ? Plus de couleurs ? Plus de couleurs, plus de thèmes. Plus de couleurs. Là, on est vraiment dans les thèmes. On voit bien que c'est comme la mode. On voit que, sauf des trucs complètement farfelus qu'on voit, on voit bien que des fois il y a des tendances, il y a des choses, tiens, il y a deux ans, je n'aurais pas mis ça. Il y a deux ans, je n'aurais jamais mis cette chemise orange couleur carotte. Cette année, je me suis dit que ce n'est pas grave, personne ne va m'assassiner avec. Ça change. Bulderolle s'adapte et quand on voit les personnes qui font design chez Bulderolle, on voit bien qu'elles vivent dans le moment présent voire dans le moment présent et quelques mois après, c'est des designs aux Etats-Unis. Vous voyez, comme on voit les petites images avec des petites bulles, ça parle beaucoup. Pareil, on peut partager ces résultats par email, d'accord, les résultats du quiz. à chaque fois qu'il se passe ça ou ça ou ça dans le quiz, on peut envoyer les gens sur une liste mailing boss différente. On voit aussi avec des graphiques, on voit visuellement pour ceux qui sont visuels, moi je suis un visuel, j'ai besoin de voir pour comprendre, tu peux m'expliquer des fois mais juste tu me montres un petit schéma, paf, c'est retenu à vie. Pour ceux qui sont visuels, on a des résultats comme ça pour les quiz, ça permet tout de suite en une photo avec l'œil de savoir exactement où on est, si on est bon, si on n'est pas bon. possibilité, on ne va pas rentrer dans tous les détails du quiz mais en fait on peut absolument tout configurer en attendant que la personne réponde à certaines questions, on peut mettre des si, des ou, des et et on est vraiment bon avec le quiz. Moi j'ai utilisé pas mal le quiz à une époque où j'exerçais plutôt toute ma journée en tant que thérapeute donc je passais aussi les gens sur le web qui venaient dans mon cabinet par des quiz, des outils quiz pour être sûr que les personnes viennent bien prendre leurs responsabilités plutôt que de se planter et de faire autre chose et malheureusement j'avais pas un outil aussi performant que ça donc j'étais obligé d'être super malin pour naviguer autour des questions si j'avais eu ça ça aurait été bien mieux. les utilisateurs du quiz peuvent écrire leur propre réponse c'est pas juste oui, non, peut-être bleu, vert ils peuvent aussi écrire leur réponse ça, ça va être surtout quand on va utiliser les sondages. L'application Booking l'application Booking le Google Calendar intégration vous pouvez intégrer c'est ça qui est bien aussi dans le Booking c'est qu'on peut intégrer tous les calendriers voilà on n'a pas besoin de se demander si quand les gens réservent une plage horaire Builderol leur propose de mettre soit dans le calendrier Google soit dans ceci soit dans cela hop, les gens ils ont juste à cliquer et paf ça sonne dans leur téléphone et c'est fait. On peut dans le Booking intégrer le Zoom on peut très bien donner un rendez-vous Zoom suite à un Booking ça c'est génial ça c'est génial pour moi qui par exemple offre ou vend des heures de coaching pour le webmarketing pour l'utilisation de la plateforme à Builderol ça c'est juste génial les gens y réservent à telle heure ça sonne j'ai mon Zoom c'est fait et puis quand je vends une prestation quand les gens y prennent un coaching payant et bien il y a le check-out qui est relié et ça me permet maintenant de pouvoir les faire payer directement plutôt que de leur dire oui mais j'ai pas vu ton argent sur Paypal si t'as pas payé tu peux pas réserver ton heure ton heure de coaching elle est pas réservée on peut customiser dans Booking on peut customiser tous les champs on a des notifications push-push dans la version mobile d'accord on peut complètement customiser tiens j'en ai un qui ressemble à ça notre calendrier la couleur les formes tout on customise tout SMS and Booking Confirmation alors pour les emails la confirmation en Europe en France c'est sûr pour les SMS je suis pas sûr 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 du tout comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça ça sera à confirmer je leur confirmerai on peut partager son calendrier ce qui fait que si par exemple j'ai une équipe de deux personnes imaginons que je sois patron d'une entreprise de closing et que j'ai mon propre agenda je peux le donner aussi à gérer à ma secrétaire et à un de mes closers je peux partager mon agenda il y a l'intégration du CRM qui est faite non mais c'est juste dingue dans l'application Booking ils ont mis le CRM ce qui fait que je vais savoir qui s'est enregistré est-ce qu'il est venu est-ce qu'il a payé et puis automatiser des séquences si je le souhaite je le souhaite donc maintenant je peux le faire Cheetah intégration d'accord très heureux on est heureux de savoir que Cheetah peut intégrer des choses là je ne vois plus ce que ça veut dire on peut complètement évidemment customiser ça on le pouvait déjà tout ce qui est le nom les noms qui envoient enfin customiser comme vous le souhaitez votre logiciel qui envoie vos mails il y a plein de choses à faire des fois je peux être un peu flou parce que c'est des nouvelles choses je l'ai vu sur le webinaire d'Eric il y a deux heures et j'essaye entre ma mémoire la façon dont j'ai compris l'anglais et le fait d'être en direct et de ne pas avoir eu le temps de préparer ça de faire de mon mieux ou de mon moins pire mais je sais que les gens qui me connaissent sont en train soit de rire soit de me pardonner soit les deux quatre types de calendriers pour faire du consulting des calendriers récurrents comme par exemple je vous disais mes rendez-vous à moi pour donner des cours ou pour faire des événements donc ça c'est pareil pour ceux qui veulent prendre un compte but de rôle pour vendre de la prestation à d'autres personnes ben ça c'est juste idéal c'est juste idéal c'est juste idéal je crois que je vais me mettre à faire du webmarketing je vais rapidement être passionné par ça les posts pour les réseaux sociaux d'accord intégrer Facebook, LinkedIn Twitter Insta ça ça c'est juste énorme on peut dans le build de rôle il y a un outil qui te permet de customiser ta communication sur les réseaux sociaux de préparer ça pour lundi ça pour lundi sur Twitter sur Insta sur Facebook ça pour mardi deux trucs pour mardi et puis paf mercredi je lance un truc avec des boutons pour que les gens cliquent et qu'ils tombent sur mon funnel de vente ça c'est juste magnifique on peut créer justement des campagnes on peut exporter ces campagnes à nos affiliés pendant les lancements c'est à dire que imaginons que moi je lance un produit et que vous tous là qui êtes sur le webinaire vous êtes venus me voir en disant ouais Romain ton produit il est génial on voudrait t'affilier faire de l'affiliation avec ton produit donc moi je vais vous dire oui avec plaisir mais je vais vous envoyer dans votre build de rôle toutes les images qui concernent il ne faut pas que je fasse de l'anglais et traduire en français toutes les images pour que vous puissiez faire de la promotion de ce produit que vous prenez en affiliation de mon produit sur vos réseaux sociaux je vous transfère tout pof dans votre build de rôle et vous pouvez configurer votre logiciel pour comment dire pour préparer les envois d'avance sur les réseaux sociaux c'est complètement dingue le help desk ça il faut savoir qu'une société qui va loin c'est une société qui a vraiment un support client de fou je prends une petite gorgée d'eau sinon je vais décéder en direct ça ne va pas être sympa si tu as une société avec plein de clients tu n'as pas un support client correct ce n'est pas compliqué rapidement les gens se barrent ça se sait les gens ne reviennent plus autant chez build de rôle il y a un support client qui est on peut dire plutôt efficace parce qu'il y a tout le temps quelqu'un pour te répondre des fois ça peut être un petit peu long suivant mais il y a toujours quelqu'un pour te répondre tu as toujours une réponse plutôt rapidement mais grâce à l'outil build de rôle tu vas pouvoir toi aussi sur ton site fabriquer tout un système de support directement sur ton site que ça soit sur les sites sur les systèmes e-learning pour le mentorship pour les boutiques en ligne et pour le business en général tu peux grâce à build de rôle te générer ton propre service de support un système professionnel avec un opérateur ticket and live check control c'est ça c'est ce que je vous disais c'est à dire que vous avez tout un système intégré pour vous fabriquer vous avez besoin d'un système de support et vous embauchez je ne sais pas quelqu'un deux personnes deux jeunes pour faire le support vous les connectez vous avez un super système de support avec l'opérateur qui peut vous répondre avec des tickets directement dans le chat avec des procédures à suivre le monsieur t'a dit oui tu lui dis ça le monsieur t'a dit non tu lui dis ça si c'est une dame tu lui dis oui à tout on va s'occuper de vous parce que c'est le client le client si tu lui fais vivre une expérience tu lui dis là je ne sais pas tout de suite comment faire mais je raccroche et je vous assure que dans 10 minutes maximum je vous rappelle et je vous donne votre réponse les personnes peuvent raccrocher du bitative 10 minutes après ça sonne bonjour j'ai votre réponse blablabla bravo je reste chez vous c'est comme ça que ça fonctionne bon ça on l'a dit c'est simple d'installation avec cheetah et c'est simple d'installation dans tous les autres constructeurs d'accord c'est à dire on peut faire une intégration externe WordPress professionnel intégration beaucoup plus qu'une intégration ça c'est pas très utile alors comme je disais tout à l'heure vous avez vos propres serveurs c'est fini d'être d'être en risque parce que vous êtes dans un sac avec plein d'autres sites web vous avez votre serveur qui est protégé donc là il y a des choses qui sont alors moi je suis pas spécialiste du WordPress une intégration rapide en 5 minutes on peut basculer son WordPress dans dans le WordPress de cheetah vous avez vous avez oui vous pouvez je suis oui bon les utilisateurs peuvent toucher 100% de leur site web retoucher 100% de leur site web sans avoir forcément besoin d'une grande expérience voilà parce que c'est simple et intuitif on peut installer un module e-commerce en installant WooCommerce il y a quelques spécialistes dans BudeRoll qui sont réservés pour le support concernant les installations de WordPress donc ce sont des personnes qui sont réservées à faire que ça dans le support donc ce sont des gens qui maîtrisent WordPress à la perfection et ce sont eux qui vous êtes s'il y a quoi que ce soit ils maîtrisent tout de tout de tout je le sais parce que j'ai un de mes affiliés qui utilise que WordPress il est frileux avec Cheetah et lui il est très content d'avoir le support BudeRoll moi j'ai jamais vraiment utilisé WordPress je ne sais pas si j'utiliserai un jour j'ai Cheetah et le reste bon alors il y a une chose qui est sympa c'est que pour ceux qui aimeraient utiliser WordPress parce qu'il y a plein de plugins plein de choses comme ça qui peuvent être intéressants ou qui ont déjà leur site WordPress et bien vous savez le Cheetah BudeRoll le guépard enfin le constructeur de sites web en glissé-déposé et bien il est intégré maintenant à WordPress et vous pouvez fabriquer votre WordPress avec le système Cheetah BudeRoll en glissé-déposé dans le WordPress si c'est la première fois que vous entendez ces mots ne courez pas prendre un Doliprane ça va bien se passer si vous êtes super expert vous vous rendez bien compte que je ne le suis pas en ce qui concerne WordPress mais si vous êtes un utilisateur de Cheetah vous savez à quel point ça va apporter une grande facilité d'utilisation à ceux qui font des sites WordPress donc on est en mode édition Canva à l'intérieur du WordPress il y a plein 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 c'est pas la peine d'aller acheter des templates sauf s'il vous faut un template très spécifique un Divi ou quelque chose comme ça mais sinon il y a plein de templates qui sont à votre disposition pré-existant donc vous n'avez plus qu'elle est téléchargée les blocs c'est pareil ce que je vous disais tout à l'heure on peut glisser des blocs directement dans le WordPress on n'est pas obligé de tout configurer vous savez les codes etc il y en a qui ça plaît pourquoi pas on a encore la possibilité d'enregistrer des blocs pour pouvoir les réutiliser autre part donc ça c'est magnifique alors là on peut ultra configurer les headers c'est à dire la bande qui est en haut dans laquelle généralement il y a votre menu le footer ce qui est en bas avec les gpdr les trucs ou alors pourquoi pas un formulaire de capture et puis les pop-up donc tout ça dans le WordPress grâce à Cheetah on peut configurer tout ça facilement simplement en glisser déposer plus de prise de tête pour ceux pour qui ce genre de système est une prise de tête je pense qu'on va aller jusqu'au bout des slides et si j'ai réussi un petit peu à faire correctement les choses on va pouvoir avoir nos quelques invités qui vont venir nous donner quelques spécifications si on ne peut pas je vous promets que je vous donnerai ce que je ne vous ai pas donné ce soir je vous donnerai très rapidement vu que ce webinaire a plus une direction d'information pour ceux qui ont déjà un combu de rôle pour se rendre compte un petit peu de ce qu'il se passe de ce qu'ils ont dans les mains pour pouvoir préparer vos campagnes ce genre de choses ça a plus cette visée là qu'une visée de transformation de lead en prospect moi c'est certainement ce qui va m'arriver vous aussi ce qui ne sera pas grave ça ne sera pas douloureux Cheetah pour le WordPress on a une galerie d'images aussi qu'on va utiliser donc dans le WordPress on peut intégrer le mailing boss on peut intégrer le webinaire on peut vous pouvez mettre vos vidéos les loguer enfin les stocker dans le but de rôle vous pouvez utiliser le super check out dans votre site WordPress je souris parce que je n'utilise pas WordPress mais ceux qui l'utilisent vont se dire ça va me faire du bien ça va me faire repousser les cheveux pas moi mais à d'autres tout est compatible avec les plugins de WordPress donc c'est tranquille Website import feature with WordPress plugin on peut apparemment je ne sais pas trop s'il y a certainement des meilleurs spécialistes de WordPress que moi qui vont comprendre ça c'est à dire que les plugins on peut les importer rapidement dans son WordPress logué par par bulle de rôle et tout roule tout est tout est prévu pour que ça soit user friendly c'est à dire que tout est prévu pour que ça soit fait comme pour un enfant de 5 ans comme ça qu'on dit en France eux ils disent users friendly le funnel club le funnel club le funnel club Eric a dit qu'avant la fin de 2021 il y aura 1000 funnels à disposition de tous ceux qui ont funnel club voilà c'est pas compliqué il y en a 800 il y en aura 1000 fin 2021 c'est des funnels qui sont par niche et par niche nichée des fois c'est les chiens et puis c'est les chiens puis c'est les chiens c'est pas que les chiens c'est les rottweilers puis c'est les rottweilers qui aboient devant les voitures c'est pas les rottweilers qui aboient sur le voisin donc c'est des niches de niches de niches et bien il y a déjà 800 funnels comment veux-tu ne pas trouver déjà ton bonheur parmi ces 800 funnels qui sont fonctionnels responsifs avec des designs magnifiques comment tu veux faire pour pas être heureux ? tous les mois toutes les semaines pardon tous les mois tous les mois tous les mois every month tous les mois il y a un paquet de nouveaux funnels qui arrivent pour faire la promotion de but de rôle c'est à dire pour ceux qui veulent faire la promotion de but de rôle et puis gagner sur le plan d'affiliation qui est quand même sympa sur deux niveaux ça te fait 30% et 30% ça te fait 60% d'affiliation et quand tu passes les gens par le Funnel Club ça te fait 100% le premier mois tu prends 100% du Funnel Club sur ton Paypal donc c'est quand même assez intéressant je veux dire c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres donc il y a des superbes Funnels qu'on a traduit aussi avec l'équipe de traducteurs français s'il y a des fautes c'est de ma faute il y a un Agency Funnel ça je ne vais pas trop en parler parce que je ne suis pas trop trop au fait de ça donc c'est les Funnels de niche comme je vous disais tout à l'heure des Funnels aussi pour les business locaux c'est à dire que vous pouvez très bien vendre une prestation à votre resto à votre plombier à qui vous voulez il y a des Funnels qui sont prêts à votre dentiste ce que vous voulez dentiste pas copain avec les dentistes alors il y a aussi si tu veux des Funnels qui sont en fonction de ta stratégie de la stratégie que tu veux mettre en place tous les Funnels ne sont pas comment dire utilisables pour tous les business il y a des stratégies différentes pour amener un lead à choisir délibérément de devenir client ou pas on attire un chien avec des croquettes on attire un chat avec du caviar ils sont chiants les chats mais ils ne mangent pas n'importe quoi donc toutes les semaines je pensais que c'était tous les mois c'est toutes les semaines des nouveaux Funnels le but c'est d'avoir plus de 100 Funnels à la fin de 2021 et comme je disais là pour l'instant je vous ai parlé de pas mal de choses mais ils sont assez coquins dans le sens où dans les semaines qui vont arriver ils vont faire des petits mini lancements avec une petite pépite on a sorti cet outil-là qui est fonctionnel ça fait un mois et demi qu'on teste on n'a pas voulu en parler voilà ça paf et c'est le truc qui s'ajoute mais déjà même si les builds de rôle s'arrêtaient là ce serait énorme mais Eric Salgado il a une vision il a une vision le mec il veut il veut que build de rôle soit et pour le prix d'un outil ailleurs il y a tout ça c'est ça les gens me disent ouais je connais un truc qui est à 29 euros qui fait aussi des Funnels mais on vend pas la même chose on vend pas un prix c'est pas ça qu'on vend on vend pas ça si t'es pas un créatif si tu veux juste faire du sale et du Funnel du Funnel du sale du sale ouais prends un truc à 30 balles si vraiment t'es créatif et si vraiment tu veux apporter ta lumière au monde bah ça ça c'est l'outil c'est l'outil pour ça le Mockup Studio on peut comment on dit héberger ces vidéos dans dans BuldeRoll on peut faire plein de choses on peut faire des choses très jolies comme on voit la petite image de gauche on peut changer les thèmes la façon dont on va présenter les choses le Video Funnel Builder le Video Funnel Builder c'est à dire le créateur de tunnels de vente sous forme de vidéo t'as une petite vidéo suivant que tu vas cliquer ici ou que tu vas cliquer là bah ça va t'emmener vers une autre vidéo ou vers une page avec un bouton ou vers des choses comme ça ça pour ceux qui sont un créatif et ceux qui n'ont pas peur de montrer leur bruit en vidéo là on va là on va s'éclater des stratégies on va s'éclater on va s'éclater alors l'application webinaire je ne l'ai pas vue j'ai entendu parler quelqu'un qui l'a vue je comprenais à peine ces mots tellement ils balbutiaient tellement c'était juste extraordinaire et pourtant l'application était déjà pas mal mais c'est vrai que des fois si tu n'es pas un petit peu un petit peu au fait de savoir comment fonctionne ce genre de choses ce n'est pas forcément super intuitif il faut que quelqu'un te montre là apparemment c'est simple et c'est puissant et tout est à l'intérieur de Builder Roll le magazine Builder on peut se fabriquer des magazines comme je vous le disais tout à l'heure un magazine ça paraît bête mais c'est un outil d'une puissance pour le web marketing pour délivrer du contenu pour plaire aux gens ça peut être autant les mecs que les filles peuvent aimer à regarder les pages d'un magazine sur leur tablette ou sur leur ordinateur évidemment tu ne montres pas la même chose aux hommes qu'aux femmes mais c'est très 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 puissant tu peux mettre des appels à l'action des call to action des petites vidéos des boutons c'est juste énorme et puis tu peux mettre par exemple passer ce magazine à vos copines si vous avez trouvé que le truc est super et puis tu as deux call to action puis ça te fait du viral un business viral c'est juste magnifique VA access ça signifie que tu peux très bien donner accès à ton compte bulle de rôle à quelqu'un qui est plus expérimenté que toi sur ceci ou sur cela le temps qu'il te répare ton problème ou qu'il te montre comment faire et ensuite fermer l'accès donc ça c'est juste impeccable pour ceux qui ont besoin et pour ceux qui vendent de la prestation et beaucoup plus voilà alors ça c'est l'équipe du support ce sont des vraies personnes il y en a certaines qui se sont pris des coups de flash ça fait des yeux blancs mais c'est ça c'est l'équipe du support ce sont que des gens ils sont briefés ils sont cadrés ils sont aidés moi j'ai jamais fait le support mais j'ai quelques-uns quelques-unes aussi de mes affiliés qui ont fait du support et ça les a énormément aidés à comprendre un peu mieux l'organisation du travail du support puis surtout de voir le build de rôle en interne comme moi je fais depuis deux jours moi c'est pas tout à fait le build de rôle en interne c'est le staff en interne c'est le fourmilière de fou c'est des travailleurs de fou ils me disent que Eric il travaille tellement que des fois ils vont dans la cuisine se faire une pause il est là avec son casque en train de travailler en train de faire un zoom avec je sais pas qui et s'il voit qu'il dérange il prend son ordinateur il va travailler c'est juste un chouette type qui est passionné qui bosse c'est juste ça donc on va pas aller plus loin pour les offres parce que on est pas dans le groupe Whatsapp et on est pas dans l'opportunité que proposent les build de rôle dans d'autres lancements puisque vraiment on est arrivé un mois facilement un mois et demi trop tard à reprendre la chose donc on s'est fait prendre par le temps c'est pour ça que moi j'ai offert tout ce webinaire là pour que la France on ait quelque chose d'ailleurs on va avoir une petite surprise tout à l'heure j'ai oublié de le dire pour ceux qui restent vous allez aimer ce qui va arriver du contenu exclusif forcément qui va arriver en vidéo donc ça c'est non ça c'est non ça c'est non ah oui si on peut le dire quand vous prenez ça vous le savez quand vous prenez un plan premium vous êtes automatiquement affilié quand vous prenez un plan funnel club vous êtes automatiquement affilié donc je vais pas parler des prix des nouveaux plans dans ce lancement parce que si vous êtes une personne qui est venue voir ce webinaire qui n'a pas encore de plan build de rôle à la fin de ce webinaire vous pouvez soit poser vos questions dans facebook soit tout de suite vous rediriger vers la personne qui vous a invité et qui elle va savoir ce soir ou demain mieux vous diriger vers la bonne page que vous puissiez choisir la bonne porte d'entrée dans build de rôle donc on va y aller je vais regarder s'il y a des questions j'espère que les questions c'est pas hé Romain ton micro marche pas et que je parle dans le vide depuis deux heures je me serais parlé à moi-même Johan hello à tout le monde bon Johan alors dans ce chat il y a des personnes voilà maintenant il y a des personnes que je voudrais faire intervenir Shelley pourrais-tu s'il te plaît je vais parler en anglais sorry please could you invite Johan she's on her way in sorry she's on her way in he is it's a man sorry he is on his way in yes yes Johan ah I see something was moving Johan tu m'entends on est dans la partie moi je ne t'entends pas ah ah ça y est je t'entends mais je te vois pas poulet il n'y a pas ta caméra ouais salut tout le monde salut Johan ça va ça va super ouais merci bon Johan toi tu viens de voir le webinaire j'ai vu le webinaire ouais d'accord toi tu es à Montpellier je suis à Montpellier tu es quelqu'un de spécial par rapport à moi parce que ça fait c'est Builderol qui nous a réunis il y a 2-3 ans 4 ans ouais il y a quelques années déjà quelques années nous avons vieilli ensemble et en fait on fait toi et moi des choses assez extraordinaires on utilise Builderol depuis le début et c'est surtout la vision d'Eric qui nous a scotché et on s'est dit on est là on est bien là on est à la maison comment tu vis ça à toi bah écoute ça fait depuis le début je suis avec Builderol avec toi Eric nous a vendu une vision honnêtement qu'on a acheté mais c'était qu'une vision avec Builderol 1.0 à chaque fois qu'il y a un lancement on a vécu le lancement 2.0 3.0 4.0 on l'a trouvé extraordinaire et là le 5.0 honnêtement je suis encore sur le cul j'arrive encore enfin j'arrive encore à être étonné de ce qu'Eric peut nous faire peut nous amener dans Builderol franchement ces américains ils sont loin très très loin dans leur imagination et dans leur créativité c'est complètement avec tous les outils qu'ils ont rajoutés tous les toutes les mises à jour etc. c'est complètement fou avec Builderol en fait il y a vraiment au jour d'aujourd'hui je ne sais pas si tout le monde l'a compris tous ceux qui font partie de Builderol on est vraiment dans le momentum en fait et le 5.0 il arrive pile à l'heure je ne sais pas si vous voyez dans quel monde on vit en ce moment le monde se digitalise de plus en plus on est parti on part très très loin et même en France et là Builderol avec tout ce qu'ils apportent comme outils dans la plateforme il n'y a pas meilleur momentum pour Builderol honnêtement si vous voulez faire du marketing si vous voulez digitaliser n'importe quel business c'est vraiment le moment il n'y a pas d'autre moment à part de là comme on dit c'est ça comment tu as dit c'est quoi l'expression ? ça part de là ça part de là moi j'ai ma soeur à la réunion qui est kinéostéo elle m'a dit Romain je me mets tout de suite sur le web et je vais voir si je ne peux pas éventuellement faire des petites formations pour vendre ça sur le web parce que dans l'exercice de mon métier je ne sais pas du tout où je vais si on va être cadré avec des vaccins partout des trucs des machins des puces elle m'a dit à un moment je suis venu à la réunion pour avoir de la paix pour être tranquille dans ma vie et là je ne sais pas du tout je vais donc dans le doute elle m'a demandé de l'aider à se digitaliser et pour pouvoir avoir à s'assurer un revenu de chez elle au cas où elle ait besoin de changer de direction donc c'est vrai que ça pour le momentum c'est pas nous qui avons inventé tout ce qui se passe dont on ne dira pas le nom c'est comme dans Harry Potter il ne faut pas dire le nom ça porte malheur donc c'est sûr que c'est ça est-ce que tu es content toi de l'utilisation de tout ce qu'on fait tout ce qu'on crée sur Builderoll est-ce que ce n'est pas un peu juste complètement fou tout le monde ne sait pas on ne va pas montrer mais est-ce qu'on ne crée pas juste des trucs on utilise cet outil on fait des choses avec quand on monte ça aux gens les gens vont non on peut faire ça alors que tu vois honnêtement avec Builderoll ce qu'ils m'ont appris ce qu'ils nous ont appris tous les deux vraiment je le dis en plus dans ma petite vidéo de prononcement la seule limite dans le marketing dans votre business etc. avec Builderoll vraiment la seule limite c'est votre imagination mais si vous avez une imagination une créativité complètement débordante complètement fou tout démarre d'une vision on le voit dans la tête on l'imagine dans la tête et Builderoll en fait nous donne les moyens de le construire dans Internet et tout en fait c'est c'est complètement dingue franchement c'est inimaginable de ce qu'on peut voir avec Builderoll moi je suis bien placé parce que j'ai une imagination une imagination complètement différente la preuve tiens pensez à ta piscine paf et l'apparie derrière merci mon Joanne écoute j'ai beaucoup mal de choses à dire je ne sais pas si les personnes me sont rendues compte mais il y a un mot clé dans Builderoll le mot clé c'est l'intégration tous les outils en fait ils ont créé des outils d'accord donc il y a l'outil Shita il y a l'outil il y a plein d'outils e-learning webinaire etc mais le fait de pouvoir intégrer les outils par exemple il y a des milliers d'exemples mais d'intégrer on peut intégrer des milliers d'outils en fait et en plus avec Builderoll le fait que ça soit une plateforme tout en un qui interagisse les uns avec les autres on peut créer n'importe quel business qui interagisse on peut faire un funnel qui va sur une formation en ligne qui va sur après sur de l'email marketing etc et tout ça interagit en même temps alors que dans sur le marché actuel il n'y a pas de plateforme tout en un il y a un outil qui n'interagit pas avec un autre outil il faut acheter les deux outils etc l'interaction et l'intégration d'autres outils je trouve ça complètement dingue après même dans certains outils il y a il se trouve même des pépites dans le Shita par exemple il y a des pépites complètement monstrueuses qu'on n'imagine même pas rien que le fait si on a une imagination un peu débordante on n'a pas parlé ce soir parce que c'est on n'a pas parlé mais rien que le fait de pouvoir imaginer que ce qu'on a fait avec Romain par exemple on a créé un business on est en train de finaliser qui s'appelle Ostar dans le Sars en fait Romain ensemble on a créé un funnel un espace de deal learning avec des email marketing etc tout un business complet et ce business en fait avec la petite pépite de Shita la petite pépite c'est la duplication et le transfert c'est à dire que ce que Romain a créé avec Builderol peut le transférer le dupliquer et le transférer aux personnes qui travaillent avec nous rien que ça c'est une pépite qui se trouve dans Shita alors que Shita c'est un outil complètement déjà dingue et alors ce qui est bien c'est qu'on peut transférer non seulement un site ou un funnel ou quoi que ce soit mais on peut le transférer avec tout l'email marketing qui a été configuré ou alors tout le bot le chatbot qui a été configuré on peut faire ça pour ses équipes ou on peut faire ça pour un client on peut faire ça pour un client pour ses équipes pour du marketing de réseau par exemple de distribuer etc c'est complètement flou et ça c'est juste une petite pépite là dans Shita l'outil Shita est déjà complètement dingue merci mon frère pardon Johan Johan je vais faire passer d'autres personnes je sais bien que c'est frustrant ce que je suis en train de te faire je te coupe si de ça t'es frustré ça t'énerve quand je te coupe parce que t'es un génie je t'adore et si j'en suis là où je suis c'est en grande partie grâce à cette rencontre que j'ai fait avec toi à travers Builderol et cette passion qu'on a de créer grâce à cet outil qu'on a dans les mains et qui lui il ne nous frustre pas il nous permet de créer donc merci Johan ça me fait chaud au coeur que tu sois intervenu on se recontacte tout à l'heure je vais te faire un gros bisou et puis maintenant je vais demander t'as un mot pour dire au revoir que je te coupe pas non plus et bisous à tout le monde à bientôt ok merci Johan tu peux fermer si tu veux Shelley you can cut sorry you can cut Johan and you can propose to Maria to come in the live please Maria Shelley do you know you are Shelley Turner yeah she's on her way in ok Maria ok ok ah ah Maria quel plaisir de t'avoir alors je vais t'annoncer très rapidement et je vais dire des choses qui vont pas forcément être justes parce qu'on ne peut pas vraiment connaître les personnes je vais dire ce que moi j'ai retenu de toi t'es un bel humain t'es une artiste t'es folle et on t'adore et puis d'un autre côté t'as un cerveau d'ingénieur et d'un autre côté t'as un grand coeur où toi tu prends soin des gens qui sont autour de toi et des gens que tu invites à suivre ton énergie et alors c'est des choses qui se voient le fait que tu sois une chouette personne et que t'as un grand coeur ça se voit donc il n'y a pas besoin d'en parler 200 ans mais il y a une chose que j'aimerais bien extraire de toi que t'as commencé à m'expliquer j'ai commencé à faire un problème cérébral parce que moi ça fonctionne pas généralement je délexe ce genre de choses c'est quel est le gros avantage avec Mailing Boss et les API etc explique moi ça s'il te plaît si tu veux bien ouais déjà avec Mailing Boss le nouveau Mailing Boss qui est le Maria tu es gelée je suis gelée tu m'entends ? ouais ça y est c'est reparti donc en fait si tu veux l'ancien Mailing Boss segmentait énormément les personnes déjà mais sur la non-action il y avait des petits qui est réglé maintenant sur la 5.0 c'est à dire que si les personnes n'ont pas répondu à un mail on peut les emmener vers un autre mail à bout de 24 heures donc il manquait juste ce petit timing entre les deux maintenant on peut ce qui fait qu'on peut leur faire des mails de rappel tout ça mais franchement sur les outils que nous on a en France déjà la 4.0 était celle qui segmentait le plus là on arrive à du high level mais high 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 level sur Mailing Boss on va pouvoir vraiment faire tout ce qu'on a envie la segmentation l'automatisation enfin bon bref génial et en ce qui concerne l'API et grâce à Buderol qui a ses propres serveurs alors c'est quoi une API ? c'est quoi une API ? alors une API alors il y a eu un petit problème sur iOS 14 d'Apple qui a commencé à dire à Facebook ah non nous on ne veut plus montrer des publicités sur nos smartphones voilà c'est à dire que sur les iPhones on me propose de soit donner toutes mes données à Facebook soit non de ne pas les donner ce qui fait que quand on fait du marketing et qu'on fait du remarketing tous les gens qui sont sur iOS qui ont dit quoi mes données mais non ça moi je ne veux pas les donner du coup on ne pouvait plus les joindre donc ce qui fait que le pixel le pixel Facebook devenait aveugle pas pour les androïdes mais pour tout ce qui est Apple devenait aveugle et comme Facebook n'est pas bête ils ont trouvé essayé de trouver la parade et la parade c'est les serveurs et comme Buderol a ses propres serveurs c'est ça qui est génial et qu'il peut faire aussi sur WordPress d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il peut héberger et les gens qui sont sur WordPress vont pouvoir repasser par Buderol et là Eric c'est un malade c'est un vrai malade et là il a tout intérêt puisqu'effectivement grâce au serveur Facebook en fait a dit on va contourner les pixels tout en gardant les pixels parce qu'on en a besoin quand même on va prendre des serveurs et on va se connecter aux serveurs qui hébergent nos sites web nos funnels voilà et on va se donner les informations qu'on va retransmettre aux pixels c'est ça le donc ça signifie ça signifie que quelqu'un qui est chez Buderol justement lui il contourne le blocage d'Apple pour faire son marketing son remarketing etc absolument et le problème et le problème des autres plateformes qui font la même chose que Buderol sur les histoires de funnels tout ça ils sont obligés de passer par d'autres applications comme Zapier qui coûtent la peau du cul ou si on veut que ça soit gratuit il y a 100 mais on est obligé de faire du côté mécanique voilà alors que Buderol c'est génial on va aller chercher le token l'API token de Facebook on l'intègre sur nos sites sur nos funnels et on n'a plus rien à dire quoi voilà alors je dois juste préciser une chose c'est que tu parles depuis l'expertise d'autres plateformes et l'expertise d'autres plateformes d'e-mail marketing c'est pas comme si tu connaissais juste Buderol et Mailing Boss tu as étudié épluché et utilisé les autres plateformes pendant pas mal de temps et comme je disais tu as un cerveau d'ingénieur c'est à dire que toutes les petites choses c'est arrivé dans ton cerveau tu fourmilles en arborescence dans ton cerveau là-dessus et après tu es tombé sur Buderol et là tu as pu faire le comparatif et tu t'es dit bingo oui bingo et moi qui suis pas du tout le net pas du tout sur les réseaux sociaux enfin bon bref je suis une bine grâce à Buderol ça m'aide sur plein de choses et j'étais sûre qu'ils allaient mettre l'API et ça nous sauve la vie donc tout est automatisé on n'a plus rien à faire voilà et moi je suis artiste j'ai autre chose à faire que de faire du marketing j'ai autre chose à faire que de faire du publicité Facebook et franchement Buderol m'a sauvé la vie c'est génial I just want to say Sheli Buderol save my life yeah Maria tu vois regarde quel plaisir tu vois je l'ai dit au début que tu étais un chouette humain et puis voilà tu as envoyé tu as envoyé du sourire et de l'amour à tout le monde avec ton commentaire merci beaucoup Maria on va se dire au revoir pour ce moment là je vais demander à Sheli tu as un coucou au revoir à dire à tout le monde que je ne te coupe pas comme ça ok à tous mes amis artistes qui viennent sur Builderol ça c'est mes bébés à moi je suis là pour les aider je suis là pour j'ai essuyer les plâtres et voilà c'est vrai et c'est vrai que je suis amoureuse de la plateforme Builderol parce que pour des personnes qui sont nous les artistes on a autre chose à faire que de faire du marketing et bien ça nous aide à être beaucoup plus facile pour nous et merci merci Eric merci Ashley merci à toi Romain merci à tout le monde et tu fais aussi partie de l'équipe qui traduit avec beaucoup de talent et beaucoup d'implication la plateforme merci Maria je vais te laisser fermer merci Maria on se reconnecte très vite Shelly can you cut Maria and maybe if Eric if Eric can can be connected Eric Rainbold he is on his way in he's not here no he's coming in ah he's coming ok ah micro coupé ton micro est ouvert oula c'est quoi ça salut Eric oh t'inquiète pas ça m'a fait ça moi aussi avec chez lui j'ai eu du mal à voir mon fond non 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 mais je veux l'enlever je veux l'enlever je vais pas mettre de fond c'est bon moi je te vois je t'entends et pour moi tout va bien j'ai un problème à écran le temps que tu règles ton problème à écran le temps que tu règles ça je vais essayer de te présenter comme j'ai fait avec Maria je vais du moins dire ce que moi j'ai retenu ce que j'ai ressenti de toi t'es un fonceur t'es un super papa t'as de la chance d'avoir une super une super héroïne en tant que fille d'accord t'es un mari tu fais du c'est pas du décathlon que tu fais toi c'est du marathon oui et puis toi aussi t'as un cerveau d'ingénieur de coach ça signifie que tu aimes prendre soin de ton prochain ça veut dire aussi que ton cerveau il comprend facilement l'organisation des structures t'es quelqu'un de structuré et tu fais partie aussi de la chouette équipe de traducteurs tu mets beaucoup d'énergie une belle énergie à ce service là donc tu fais partie aussi des personnes qu'on applaudit le truc toi chez Builderoll c'est quoi qui te fait friser la moustache c'est quoi le truc le plus alors déjà pour commencer je voudrais te dire bravo Romain d'avoir relevé ce challenge parce qu'en 3 semaines avoir fait ce que t'as fait avec la communauté c'est assez impressionnant et je sais parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble c'est 24h à distance sur le sujet et puis c'est vrai que le Powerpoint tu l'as vu à 17h c'était assez impressionnant de faire ce qui a été fait j'ai vu j'ai vu donc 3 présentations aujourd'hui j'ai fait la version allemande à midi j'ai fait la version à 16h et celle de ce soir donc effectivement j'ai eu pas mal d'informations alors moi ce qu'il y a c'est que moi effectivement ce qui me plaît chez Builderoll globalement c'est que aujourd'hui j'accompagne les créateurs d'entreprises et les personnes qui veulent développer leur activité professionnelle principalement des petites entreprises des TPE et des indépendants et j'ai en gros aujourd'hui pratiquement ça se voit peut-être pas mais j'ai 39 ans d'expérience professionnelle dans différents domaines donc j'ai vu beaucoup de choses et quand je suis tombé sur la plateforme de Builderoll en 2020 donc c'était encore la B3 alors là j'ai déjà été bluffé en me disant mais c'est quoi c'est quoi cette pieuvre je voyais cette pieuvre c'est quoi cette pieuvre avec tous ces outils et surtout par rapport au prix qui était proposé donc j'ai testé cette plateforme parce que j'y croyais pas et la B4 elle est se pointée donc j'ai rejoint la première équipe de traduction pour la B4 à l'époque et comme j'ai dit comme j'ai beaucoup d'expérience professionnelle dans différents domaines j'ai vu tout de suite l'impact que pourrait avoir cette plateforme sur le marché français parce qu'elle est très présente quand même en France par rapport à l'Allemagne que je connais bien aussi et donc je me suis dit là il y a beaucoup de choses à faire en France et puis effectivement le côté français n'était pas tellement développé etc. donc j'avais aussi contacté plusieurs personnes pour pouvoir traduire cette plateforme et la diffuser donc moi aujourd'hui je considère qu'en France il y a encore tout à faire avec le drôle surtout au niveau du business et donc bluffé par la B4 alors tu imagines par la B5 quand j'ai commencé à voir les premiers éléments et ce qui est assez drôle c'est que chaque fois que je pensais oui parce que toi tu les as vus en allemand avant moi parce que moi je ne suis pas allé voir le feu en allemand j'avais plus de Doliprane donc je n'ai pas fait ça mais toi tu as vu ça avant moi et tu m'envoyais des trucs ah ils font ça ils font ça moi j'ai halluciné mais ce qui est encore je veux dire ce qui est assez impressionnant c'est que la principale activité ou le principal coaching que j'amène aux gens c'est de devenir autonome c'est de les amener à être autonome et avoir une vision par rapport à leur entrepreneuria et il y a quelques semaines alors avant que je ne sache réellement ce qui va y avoir dans la B5 j'ai dit il faut absolument que je trouve une solution pour que les personnes puissent être complètement autonomes avec le rôle eux-mêmes pouvoir créer tout ce qu'il faut etc. et au moment où je suis en train de commencer à réfléchir à cette solution de comment je peux rendre les gens autonomes dessus arrive ces histoires d'intelligence artificielle dans Bulldog alors là je me suis dit non mais ils sont en train de faire ils sont en train de me servir ça sur un plateau et donc aujourd'hui je suis assez halluciné de tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut automatiser et ce qui est important pour moi c'est que des débutants puissent s'en servir de cette plateforme là et de ne pas passer trop de temps dessus et effectivement ça sera possible avec l'intelligence artificielle c'est vraiment que les gens deviennent autonomes parce qu'après je ne sais pas il y a peut-être des gens qui ont des agences marketing digitales dans le lot ici je n'en sais rien mais en tout cas c'est vrai moi ce que je dis toujours c'est qu'une agence on lui transmet notre information notre vision et puis elle, elle la retravaille etc. elle présente un gros truc marketing des fois qui n'est pas forcément l'âme du créateur d'entreprise moi ce que je dis c'est que son propre métier sa propre entreprise il n'y a que soi-même qui peuvent correctement parler et donc l'idée c'est qu'ils puissent le transmettre eux-mêmes et vraiment faire ce travail par eux-mêmes et j'ai aussi je travaille toujours en notion de ce que j'incule un peu aux gens c'est de aujourd'hui de développer un marché différent c'est sous forme de tribu c'est-à-dire c'est aussi avec ce qui s'est passé depuis deux ans maintenant un an et demi deux ans où beaucoup d'entreprises celles qui ont vraiment pu survivre c'est des gens qui ont travaillé avec leur réseau leurs clients etc. ils avaient des e-mails ils avaient des adresses de clients mais ils ne savaient pas s'en servir et donc aujourd'hui je parle de créer aux gens je leur dis créez votre tribu et pour créer sa tribu aujourd'hui il y a un outil qui est super on ne leur n'a pas parlé ce soir et que j'utilise parce que ça permet effectivement de créer une communauté autour d'un produit de se créer des ambassadeurs et ça ça marche pour tous les métiers on a l'impression qu'il ne faut pas forcément dans des métiers artistiques ou dans des cochons ça peut marcher pour le restaurateur qui envoie ses menus entre autres par SMS ou par mail tous les jours sans plat du jour aux personnes etc. j'ai vu ce qu'on peut faire aussi parce que comme j'ai vu trois fois moins la présentation il y a un système aussi plus ou moins dans l'outil qui fait du click and collect etc. et on peut envoyer les messages par SMS et monter sa plateforme de libreurs aussi dedans alors le click and collect explique voir ce que c'est parce que moi j'ai mal c'est en fin de compte c'est disons que on peut avec le super check-out maintenant effectivement assez facilement faire des commandes les réserver les payer et se les faire livrer comme le click and collect comme le fait des livres par exemple on peut se faire sur des livres privés click and collect collecter c'est le principe c'est ce qu'ils appellent comme ça en fin de compte c'est ce que fait des livres quand tu commandes ton plat ou chez des livres j'en ai parlé mais je n'ai pas dit que c'était le click and collect voilà c'était le restaurant ça va très loin c'est vraiment l'ensemble et ça ça peut être utilisé aussi par un commerçant chez qui on commande etc. donc moi comme je dis j'ai 100 000 litres à la seconde donc des business j'en vois beaucoup ça j'en doute pas mais il y a une chose tu vois c'est que il y a des fois on pourrait se dire mais c'est beaucoup trop tout ce qu'il y a dans but de rôle parce qu'on ne pourra jamais utiliser tous ces outils mais c'est une plateforme dans laquelle il y a tous ces outils pour le prix d'un outil profil autre part donc même si tu n'utilises que 30% de la plateforme déjà tout est déjà interconnecté c'est des outils qui sont au top et puis ça sera toujours même si même si c'est moins cher qu'autre part c'est même pas ça l'argument c'est jamais ça l'argument chez Builderoll c'est juste utilise Builderoll viens regarde les communautés moi quand les gens y viennent ils ont une grosse formation mais je ne peux pas m'empêcher de temps en temps de faire un zoom avec eux ou de les prendre sur Telegram comme je fais avec vous l'équipe de traducteurs je ne peux pas m'empêcher parce que c'est le rapport humain quand tu parlais tout à l'heure de la tribu on n'est pas dans un monde froid moi je trouvais que WordPress c'était froid c'était informatique des lignes de programme des choses comme ça c'est pour ça que moi c'est mon avis à moi c'est pour ça que je ne m'étais pas trop rapproché de WordPress à l'époque et quand j'ai vu Builderoll j'ai vu la communauté j'ai vu des humains des gens que je pouvais serrer dans mes bras Shelly qui nous offre par exemple le webinaire ce soir qui nous héberge le webinaire on s'est vu à Paris on a mangé ensemble on a passé du temps des vrais gens des vrais humains une affiliée qui était une championne de basket plein de gens comme ça et la tribu aujourd'hui c'est quelque chose enfin là plus loin tribu c'est quelque chose c'est très intelligent ce que tu as dit que de relier les gens autour d'une tribu moi je viens de Builderoll de WordPress j'ai fait du WordPress pendant des années et effectivement voilà effectivement WordPress permet de faire beaucoup de choses ça tourne ça demande quand même une certaine technicité ça tourne on ne peut pas dire le contraire oui mais ça demande quand même une certaine technicité et si on veut effectivement sortir du simple cadre je dirais de la publication de blogs et de sites internet il faut installer des plugins il faut savoir les choisir les plugins ne sont pas toujours compatibles entre eux quand il y a une version de WordPress des fois qui se met à jour des fois des plugins tombent en panne et ne marchent plus non c'est pas vrai jamais 20 ans d'expérience ça non et j'ai encore eu un ami il y a quelques semaines son site était en panne arrêté parce qu'il y a eu une mise à jour il avait mis en place WordPress mise à jour automatique il venait d'installer un plugin de sécurité les deux n'étaient plus compatibles le site était hors ligne il m'a appelé en panique il m'a dit mon site n'est plus en ligne et qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une incompatibilité donc aussi ce côté que tout est intégré et que tout marche ensemble mais c'est très bien et là aussi ou comme on dit souvent l'intelligence d'Eric ou la vision des riffs et son intelligence aussi oui oui souvent quand on fait une plateforme et quand on fait un outil on devient des fois un peu sectaire on dit voilà il n'y a que mon outil il n'y a que mon machin qui marche etc et on veut ramener tout le monde vers son outil etc mais après il y a des gens effectivement il y a des choses qui existent et des gens qu'on ne va pas forcément convaincre on va perdre son temps avec eux et donc là il a eu l'intelligence effectivement il y a des centaines de millions de sites de WordPress qui existent de se dire voilà ces gens-là je ne vais pas les ramener dans Cheetah mais je vais ramener Cheetah dans WordPress et c'est là toute l'intelligence de la chose parce que les gens qui vont utiliser Cheetah à l'intérieur ils vont avoir toute la facilité du Cheetah et ils vont avoir le WordPress en même temps je vais peut-être me faire un petit site WordPress du coup maintenant qu'il y a le Cheetah ah bah oui mais si tu utilises Cheetah dedans enfin quand tu prends le WordPress on le verra même je voudrais te demander parce que le temps passe est-ce qu'il y a une dernière chose qui te semblerait importante là maintenant de partager à la communauté et à tous ceux qui regardent ce webinaire en live ou ceux qui vont le regarder en replay ce qui est important pour moi ce qui est le plus important pour moi c'est que les débutants puissent s'en servir c'est ça parce que c'est vrai que les présentations qu'on a pu présenter les présentations qu'on a pu faire ça peut sembler effectivement on enchaîne des outils si t'es pas un geek tu n'es pas le bienvenu non c'est faux c'est vraiment c'est vraiment fait pour les débutants peuvent s'en servir on est autonome et les débutants peuvent s'en servir et comme tu le disais même si on utilise ce que 10% de l'appli en termes de prix on est largement gagnant je me souviendrai toujours parce qu'avec la V4 il y avait les funnels qui sont arrivés il y avait des gens au début là j'étais plus avec la communauté allemande la communauté française était moins développée je me souviens toujours que Marco quand les gens disaient à 199 euros pour le tunnel mais le moindre tunnel qu'on fait faire à une agence de marketing c'est 450 750 euros au minimum et là 199 et les gens aussi avaient l'autre impression quand on dit qu'il y a beaucoup de choses les gens disaient mais j'ai pas besoin de 500 funnels mais avec un seul on est rentabilisé l'application donc on n'a pas besoin de tout mais on a tout ce qu'on peut avoir besoin on n'a pas besoin de tout mais on a exactement tout ce qu'il faut voire plus donc c'est voilà donc autonomie et débutant voilà c'est un petit et bien autonomie et pour les débutants et bien donc on peut dire que toi t'as pas découvert un peu l'informatique il y a 9 semaines t'es un vrai je suis sûr que quand t'étais en terminale C je suis sûr que t'étais au terminal t'avais la montre Casio où on pouvait faire des calier non t'avais pas ça ? non bah du tout parce que moi je suis sorti de l'école à 15 ans pour aller bosser ah bah tu vois je me suis formé sur beaucoup de choses en auto-formation etc et donc tout ça c'est arrivé à la fin mais effectivement j'ai passé plus de 30 ans dans des très très grosses structures de finances et d'informatique donc j'ai vu des grosses applications qui coûtaient des millions d'euros pour faire pas forcément grand chose toujours voilà encore bravo à toi non c'est pour tout le monde merci de ta gentillesse Eric merci de ta gentillesse et puis merci pour tout ce que t'as partagé avec moi merci pour tout le temps que tu donnes aussi à la traduction et puis merci pour ton témoignage ce soir parce que tu m'as tu as appris plein de choses à plein de monde notamment à moi donc merci beaucoup je vais te laisser tu veux dire un petit coucou au revoir ? c'est bon bonne soirée ok je te laisse refermer Shelley can you please cut the Eric Rainbold connection thank you Shelley one more time thank you Shelley and now there is somebody who want to talk his name is Frédéric Ferraris please all right he's on his way thank you Shelley alors Frédéric lui il est en vacances en Bretagne et il m'a dit qu'il n'avait pas une connexion exceptionnelle et il est super tard ah parce qu'on me voit salut on te voit super bien elle est super chouette la maison de t'as loué pour tout le monde c'est beau comme tout merci Frédéric il est super tard je sais que c'est pas un petit effort que tu as fait pour être en live ici Frédéric je vais essayer moi aussi de te présenter avec ce que j'ai retenu de toi ça fait pas mal de temps qu'on se connait à travers une coopérative dont je suis membre fondateur et je suis au conseil d'administration toi tu es le plus gros leader de cette coopérative tu as plus de 100 000 membres sous toi c'est une coopérative qui utilise le marketing relationnel pour promouvoir son activité c'est un système d'affiliation multi-multi-multi-multi-multi-niveau Fréd tu es un chouette gars tu es un chouette humain tu as des jolies valeurs en vrai c'est pas juste ta bouche qui dit j'ai des valeurs d'ailleurs tu le dis pas tu le montres ça se voit tu le montres pas ça se voit ça se sent quand on est connecté et connectable et tu passes beaucoup de temps pour donner à ton prochain et tu avais projeté d'utiliser d'autres plateformes que tu avais goûté et quand tu as vu Bulderoll alors que Bulderoll en était presque au balbutiement à l'époque tout à fait il y a eu qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là effectivement c'est vrai que j'ai testé plusieurs plateformes alors avant j'étais même avant de faire des plateformes j'avais des outils tout est parti on avait l'autorépondeur le site web les pages de capture enfin bon et ensuite j'ai connu je peux les citer bon pas forcément non mais c'est tant que tu dis pas de mal tant que tu dis pas de mal d'eux c'est du bien d'eux non 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 parce que je les ai utilisées j'ai utilisées bah oui tu peux les citer des plateformes françaises qui s'appellent système.io et Learnybox des plateformes qui tournent des plateformes qui tournent effectivement bien sûr et je les ai utilisées pendant un temps et en fait je t'ai rencontré enfin je te connaissais avant et on a discuté de Bulderoll tu m'as fait voir ça et je suis un peu tombé de ma chaise pourtant on était en 2017 en 2017 on n'avait pas du tout ce qu'on a aujourd'hui mais j'ai compris parce que j'ai la chance d'avoir un petit peu d'intuition comme avec la coopérative en fait que je développe je me suis écouté et je t'ai écouté et merci en tout cas de m'avoir proposé Bulderoll parce que c'est une plateforme qui est juste géniale Romain nous a accompagné avec des beaux espaces de formation avec des zooms d'équipe enfin voilà tout le support qui vous a parlé ce soir il est là il le fait et c'est un grand bonheur c'est vrai que je te renvoie le compliment que tu m'as fait superbe humain et ainsi de suite on échange souvent et donc moi j'ai testé des outils pour être marketing au départ je suis artisan dans le monde du bâtiment en fait donc informatiquement je ne suis pas très bon je suis envoyé un mail et ainsi de suite mais je me suis formé sur le tas un peu comme Eric en fait et aujourd'hui je suis devenu quelqu'un qui peut utiliser les outils assez facilement pourquoi ? parce que j'ai bossé beaucoup et parce qu'on a un super support qui s'appelle Romain avec des espaces de formation et maintenant on fait plein de choses pour mes équipes effectivement une belle équipe et une partie utilise ses outils webmarketing donc comment on peut propulser notre business si on est artisan boulanger coiffeur on fait de l'affiliation du marketing de réseau là je rejoins aussi Eric pour sa belle vision pour aider des personnes qui sont débutants parce que moi aussi j'ai des clients avec des copains menuisiers avec qui je leur fais leur site et ils y sont propulsés j'ai mes propres partenaires dans le monde du marketing de réseau je leur renvoie les sites que j'ai fait et comme le disait tout à l'heure Johan je crois on peut envoyer ses sites à ses partenaires c'est génial c'est énorme c'est marrant parce que là on fait un webinaire on pourrait durer 5h 10h il y a d'autres personnes d'autres personnes qui sont spécialistes d'autres choses aussi dans la communauté francophone qu'on n'aura peut-être pas la chance d'entendre ce soir mais on a tous une expérience extraordinaire avec Bulle de rôle et il n'y a personne d'entre nous qui sommes vraiment des super newbies genre on n'est pas arrivé la semaine dernière on est vraiment des personnes expérimentées et on a tous cette expérience là et moi je ne connais pas de personnes qui soient venues avec une attitude sincère pour faire quelque chose avec Bulle de rôle et qui soit repartie du rôle je ne connais pas non c'est vrai qu'il y a encore une fois j'ai découvert cet outil en 2017 donc ce n'était pas fini du tout aujourd'hui on voit la différence la version 5 ça commençait vraiment on ne pensait pas à l'histoire de l'intelligence artificielle de proposer des tutoriels alors qu'on est en train de faire quelque chose c'est super et par rapport à l'autonomie encore une fois Eric qui a dit ça tout à l'heure c'est ce que je recherche à faire pour les gens moi j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une activité qui tourne financièrement ça va très bien c'est des revenus la chance c'est pas c'est pas arrivé par chance c'est gentil d'être humble mais je sais le bosseur le bosseur talentueux généreux tu es donc merci mais voilà effectivement c'est du travail et aujourd'hui je prends du temps pour qu'un maximum de personnes soient autonomes parce que c'est vrai qu'on vit une époque vraiment bizarre spéciale mais si on regarde plus loin de manière positive c'est l'occasion de créer un nouveau monde et moi je prends du temps avec des gens qui ont envie de le faire je pourrais faire autre chose je pourrais passer mes journées à la pêche mais en fait ça me fait vraiment beaucoup plaisir d'aider les gens parce que moi je suis au départ je suis de la base je suis un artisan électricien je gagnais très bien ma vie mais il a fallu que je travaille je travaille je travaille je travaille et aujourd'hui les revenus ça n'a rien à voir avec un revenu de l'artisan électricien et surtout c'est tout automatisé donc l'automatisation avec Builderol elle est juste géniale et je sais pas jusqu'à où ça va parce qu'on a de plus en plus d'outils je prends et si on peut aider un maximum de personnes à être autonome parce que l'idée c'est ça en fait soyez autonome dans tous les secteurs de votre vie que ça soit pour l'électricité pour l'eau c'est un petit peu un surveillissement aujourd'hui ça manque pas d'intelligence que de se pencher vers l'idée de savoir comment survivre je voudrais savoir surtout dans la période actuelle je voudrais savoir une chose tu m'as parlé de ce que de la possibilité de l'énergie que tu mets pour rendre un maximum les gens autonomes en utilisant l'outil Builderol et puis dans leur projet de vie c'est pas forcément Builderol mais pas forcément le projet de vie des personnes mais c'est un outil pour nous aider à l'atteindre pour toi Fred pour toi et puis peut-être aussi pour ta partenaire de vie c'est quoi en un mot le truc vraiment Builderol t'as apporté à toi ? l'autonomie parce qu'avant j'utilisais des outils moi-même mais j'avais pas forcément d'expertise et grâce à ton support aux formations et grâce au temps que j'ai passé et puis de l'énergie aussi du temps de l'action je suis autonome aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me crée un site j'utilise plein d'outils alors peut-être pas les 45 mais j'utilise plein si jamais j'ai un souci je peux demander encore à avoir du support et sur les outils de base je sais tout faire et avec ma chérie on sait tout faire de manière basique donc l'autonomie je suis la preuve vivante qu'un sympathisant électricien peut devenir autonome et maintenant aujourd'hui je peux aider les autres à faire donc c'est un grand plaisir alors pour clôturer ça moi j'ai deux choses à dire la première c'est que toi comme les personnes que j'accompagne les premières 2, 3, 4 semaines c'est pas mal de télégramme et comment est-ce qu'on montre moi et où est-ce que je clique pour la nanana et après ces conversations n'arrivent quasiment plus enfin plus jamais en revanche les conversations qui arrivent c'est tiens regarde ma vision regarde ce que j'ai créé regarde ce à quoi j'ai pensé regarde ce que j'ai fabriqué comme je suis fier donc ça c'est un truc Fred là-dessus t'as été t'as été t'as été un bosseur tu t'y es mis tu t'y es mis sincèrement et très rapidement t'es devenu autonome et deuxième chose qui n'a absolument rien à voir c'est pour me moquer de moi-même la prochaine fois que je fais un zoom avec toi je fais attention à l'éclairage pourri que je mets plein la tronche parce qu'il y a l'impression que je suis tout blanc alors que je suis pas blanc et que toi t'es super bronzé alors que t'es en Bretagne c'est pas juste merci mon Fred pour ce partage merci encore une fois merci pour tout ce que tu offres et merci pour tout ce que moi je sais peut-être qu'il y a personne qui te connaît ici mais t'es un coeur qui tient pas dans la maison que t'as loué en Bretagne donc ça me touche beaucoup que t'aies pris le temps de venir témoigner de ton expérience dans ce webinaire de lancement Bull de Rôle 5.0 je te remercie beaucoup Fred avec grand plaisir et puis le mot de la fin pour moi ça sera pour les personnes qui voient ce webinaire qui n'ont pas Bull de Rôle si vous avez une activité bien évidemment peut-être que si vous avez envie de faire des choses de vous rendre autonome d'une certaine manière d'être présent en fait testez Bull de Rôle c'est important prenez le temps aussi il faut avoir l'envie et du temps mais pas 8h par jour ça va se construire donc allez-y testez c'est vraiment juste de la balle comme on dit ouais allez disons ça c'est de la balle on est jeune surtout moi j'ai 27 ans merci 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 pour tout bon séjour en Bretagne Shelley could you please cut the Frederick Ferraris yes so now maintenant je vais le faire en français donc maintenant on est sur la fin du webinaire de présentation et pour ceux qui ont eu la bonne idée de rester jusqu'au bout je vais vous partager quelque chose que quelqu'un que vous connaissez tous ou que vous allez bientôt découvrir m'a fait l'immense plaisir l'immense cadeau de partager avec moi Shelley yes could it be interesting for us that you just say few words in English I could traduce or it's not the good the good tempo yeah absolutely you want me to jump in with my camera so they can see yes yes donc j'ai proposé à Shelley qu'elle se mette ici en direct Shelley Shelley c'est ma sponsor c'est ma marraine chez Builderall c'est elle c'est à cause de elle tout ce qui se passe dans ma vie avec Builderall I said all the beautiful things who happen in my life with Builderall you are a big part of voilà et Shelley c'est quelqu'un qui aujourd'hui est au directoire de Builderall et qui fait quasiment tous les tutos et c'est une très très bonne affiliée c'est une très bonne affiliée et Shelley aussi Shelley c'est quelqu'un qui a un grand coeur c'est une belle personne Shelley I say a beautiful thing about the human you are because it's not everyday we meet people like you so if you could say few words I will be able to translate and not special words I will be blocked ok ok well let me first say thank you so much to Eric and to Frederick and to Johan who is a male and to Maria you guys I couldn't understand a word that you said but I could feel the passion and that's the important thing so thank you so much for speaking today on the webinar ok Shelley remercie tous les participants qui sont passés elle n'a pas pu comprendre grand chose mais elle a ressenti qu'il y avait une vibration qui était très positive au cours de ce webinar and also there were some questions inside the webinar and I don't speak very good French I don't qualify as a translator but I did my best to translate it and then actually answer so if it was something really wacky like my dog ate my homework that was because Google did it not me and also I am so excited about Builderall 5.0 I can hear it in your guys' voices Romaine did such a great job on the presentation today and really all I have to say now is if you haven't upgraded upgrade if you are upgraded we are so glad you're part of Builderall and let's jump in there and build something amazing with this platform ok ce que nous dit Shelly c'est qu'elle est très contente et très fière aussi de participer à ce webinar elle m'a gentiment remerciée thank you for your thank you et si vraiment c'est le moment pour vous d'upgrader surtout n'hésitez pas mais on va reparler demain des prix, des pages, etc parce que c'est plus un webinar d'information pour la France qu'un webinar d'autre chose ok Shelly and the last thing is just keep doing what you're doing the French community is growing so fast and we're so proud of it so keep finding more people that are in the French community that want to join Builderall because it is the best value for what you can do with it and you guys just keep growing we're very very proud of you ok Shelly nous dit qu'ils sont très fiers de ce qu'on fait en France elle est très fière de ce qu'on fait en France depuis quelques semaines qu'il faut continuer dans cet éleon-là et que les récompenses arrivent après s'être occupés de savoir comment est-ce qu'on peut aider les autres avec Builderall et de les faire venir dans Builderall pour qu'eux aussi à leur tour puissent profiter et goûter du plaisir qu'on a tous de vivre ce Builderall il faut amener ces personnes-là et très heureuses et très fiers de tout ce qui se passe Shelly thank you you know what I'm going to share to close this webinar there is somebody who sent me a little video somebody I don't know I don't know who is this guy maybe it's the big CEO of Builderall c'est Eric Salgado c'est Eric Salgado le CEO de Builderall qui m'a envoyé une petite vidéo qu'il a tournée cet après-midi avec son portable dans le studio pour nous encourager pour vous encourager pour encourager toute la France parce qu'il connaît la France il est déjà venu à France avec sa famille il adore la France pour nous encourager pour ce lancement du Builderall 5x0 donc je vais partager I'm going to share my screen et vous partager cette vidéo d'Eric Salgado and just after the video Shelly we can say bye bye and quit ok you got it ok merci à tout le monde pour ce chouette moment je vais vous mettre la petite vidéo qui est pour vous qui dure une minute d'Eric c'est pas traduit mais en gros il nous dit qu'il nous envoie son énergie qu'il est avec nous qu'il pense à nous et que la France pour lui est importante et c'est signé d'une vidéo et bien on est bien content d'entendre ça de la part d'Eric je suis sûr qu'il y en a plein qui vont être très contents d'entendre ça thank you Shelly merci à tout le monde on regarde cette petite vidéo et on se souhaite une bonne soirée et puis rendez-vous demain sur Facebook sur Telegram partout on est très heureux salut à tout le monde oh with the sound it's better why there is not the sound there is no sound double click it double click what oh I can't I don't think I see what you're seeing oh 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 okay I do it I do it again I share I share here you see Eric yeah in front of my of my not it's not my car yep we see him I don't know if the sound will be the sound is not there so what you do is stop sharing your screen and then when you share click share computer sound there's a little check mark that you have to check and then that will allow us to hear the sound it's the first time of my life that my computer does that it happens I don't know I don't see the oh okay partager l'audio okay okay I hope it will work this man is just beautiful inside and outside yes he is and I want to say I know he's so excited about the French community launching today with 5.0 and I think I can say from him that everyone that's new that is coming into Builderall welcome we're really happy to have you and then I just want to say one more thing which is thank you so much for letting me be a part of this webinar okay Shelley nous dit que étant donné qu'elle passe son temps aussi avec Eric elle sait très bien que la communauté française et que le lancement français aujourd'hui a été très important pour lui qui me remercie et que Shelley si elle a un mot à dire pour tous ceux qui vont probablement prendre la bonne idée enfin vont probablement avoir la bonne idée de rejoindre Builderall Shelley nous dit bienvenue thank you Shelley thank you so much merci à tout le monde d'avoir assisté de ce webinar du lancement de Builderall 5.0 c'était un peu comme c'est venu j'espère qu'il y a eu du contenu suffisamment et que l'énergie j'y étais en tout cas j'ai donné tout ce que j'avais merci pour tous ceux qui ont participé merci à tout le monde et puis on se parle demain sur les réseaux sociaux Shelley I'll let you cut everything bonne soirée à tout le monde salut merci Shelley see you inside et Sous-titrage ST' 501